Vous avez dû voir sur vos fauteuils qu'on vous a mis une feuille, un sondage de positionnement par rapport à la formation interne, besoin de formation interne, ZIMBRA, à destination des élus. Vous pouvez la compléter au fur et à mesure et la déposer après, quelque part, qu'on puisse la récupérer. D'accord ? Il y a des élus qui sont assis côte à côte, je trouve ça embêtant. Autrement, au niveau des dispositions, essayez de vous mettre par côte à côte, je vois un certain qui sont côte à côte, essayez de vous avoir minimum un siège entre vous, même par rapport aux images qui vont être projetées, ce serait mieux. Pierre-Alexis, non, Pierre-Alexis, t'es comment toi ? Comment ça se fait ? Non, non, mais pour les images, c'était mieux de vous décaler un petit peu. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Là-bas, c'est bon. Vous pouvez vous décaler un petit peu. Merci. C'est bon ? Là. Bonsoir à tous, déjà un premier temps, et meilleurs vœux à vous tous et à vos familles pour cette année 2021 qui débute toujours avec ce contexte sanitaire un peu compliqué. Donc, je vous invite effectivement à vous protéger en respectant les distanciations, en portant les masques et en faisant très attention. Voilà. Guy, peut-être l'appel. Oui, bonsoir tout le monde et bonne année, ceux que je n'ai pas encore vus. Claudine Alayet, Marie-Paul Alain, Jérémy Alain, Thierry Andrieux, Gwenaëlle Aoutin, Jean-Luc Barbeau, Nathalie Beauvy, Carole Beréchel, Yvon Béraud, Cécile Héon, Sylvain Bernu, Denis Bertrand, Paulette Borel, pouvoir à Yves Ruffet, Valérie Bidaud, Pierre-Alexis Blévin, Philippe Bauchet, pouvoir à Nathalie Traverleroux, Suzanne Bourdet, Marie-Madeleine Bourdel, absente, Christine Thaise, Nathalie Bouzide, David Burleau, Thibaut Carfontan, Daniel Comeau, Guy Corbel, Stéphane Perrault, Jean-François Cordon, Jean-Luc Coelan, Stéphane Decellier-Dupin, Catherine Dreuzet, Nicole Drobeck, Céline Fortin, pouvoir à René Le Boulanger, Thierry Gauvrit, pouvoir à Philippe Ercouette, Alain Jans, Alain Gouezin, Jean-Luc Gouillette, Benjamin Guilherme Jubin, Serge Guinard, Laurent Sacquin, Philippe Hélo, Philippe Ercouette, Sylvie Herveau, Josiane Jégu, Renaud Lebert, René Le Boulanger, Marc Le Guilladère, Jean-Michel Lebrette, Pascal Le Breton, Nadine Léchelard, Catherine Le Lyonnais, Yves Le Moine, Pierre Lénard, Christelle Lévy, pouvoir à Josiane Jégu, avant son arrivée, David Lhomme, Joël Lucienne, Caroline Mérian, Anne Gaud-Milory, Jérôme Soulabaye, Catherine Moisan, Claudine Moisan, Eric Moisan, Valérie Morfois, Yannick Morin, Jean-Pierre Omnes, Nicole Poulin, Sébastien Puel, Michel Richard, Christophe Robin, Thierry Royer, Yves Ruffet, Fabienne Tassel, Nathalie Travers-le-Roux, Laurent Survois, Michel Vimont, Michel Vimont, Secrétaire de séance, c'est Nathalie Beauvy, Jean-Luc Barbeau, Secrétaire de séance, est présent ? Merci. Très bien. On va pouvoir débuter ce conseil communautaire. Juste rappeler qu'on a, qu'on est filmé, qu'on a deux micros pour pouvoir intervenir de chaque côté, voilà. Et je demanderai au vice-président, au conseiller délégué, quand ils ont un dossier à présenter, de venir, effectivement, à côté de moi. Il y a deux questions diverses qui ont été rajoutées à l'heure du jour. Une question diverse de Stéphane Salé-Dupin et une question diverse de, je n'ai pas le prénom, de Caroline Mérien. Voilà. On verra ça à la fin tout à l'heure. Le premier point, c'est une information sur les comptes rendus de décision prise par le président, par délégation du conseil communautaire. Je ne vais pas tout les lire. Il y a différents points. La collectivité continue à fonctionner dans cette période compliquée. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises pour la plupart des commandes publiques, que ce soit aussi des décisions pour les aides à l'accession à la propriété, des aides au fonds local de soutien, des subventions sur la partie politique Habitat, des aides à la rénovation énergétique. Il ne faut pas les oublier également. Les subventions au pas. Voilà. Des décisions de demande de subvention qui ont été prises, que ce soit la politique eau et assainissement, la politique sport, santé, environnement, etc., etc. Des demandes de subvention dans le cadre des appels à manifestation d'intérêt. Donc vous avez dû voir, si vous lisez de façon très précise, la demande de subvention. Il y a la 234 exactement. Et après, vous voyez la 235. C'est la même. Il y a eu une erreur. Effectivement, la 235 annule la 234. C'est une demande de subvention dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt au niveau du département. Donc ce n'est pas 6 750 qu'on a sollicité, c'est 8 000 euros qu'on a sollicité. Voilà. La petite précision dans la page à la fin des décisions qui ont été prises par le président. Voilà. Ça, c'était une information que je voulais vous donner, s'il n'y a pas de remarques. Et je vais demander à Philippe Ercouette de venir présenter le premier point sur la politique économie et innovation en recherche au niveau de la parc d'activité de Beauce-Soleil à l'Embal-Armor, un échange foncier avec la Copernes. Voilà. Et on aura un plan à présenter également en même temps. Je peux te donner le document, Philippe, si tu veux. Tiens, on te laisse. Hop. Bonsoir tout le monde. Effectivement, je crois que le mieux, c'est que nous ayons un plan. Voilà. Donc vous avez le plan global de l'Embal. Et est-ce que nous avons un plan sur l'espace d'activité de la Ville-et-Land avec les différents espaces ? Voilà. Voilà. Donc vous avez là les différentes unités. Donc ça, c'est ce qui est situé entre la voie ferrée et la rue de Beauce-Soleil. Vous avez l'unité incinération, ça coopère en haut à gauche. Vous avez ensuite le bassin d'orage qui appartient à l'emballe terre et mer. C'est important d'avoir ça en tête. Et puis un bassin coopère à côté. Et en dessous, vous avez des unités coopère. Et puis vous avez également une autre unité qui s'indique, qui est indiquée coopère Sodi-PL. Pour être très clair, cette unité coopère Sodi-PL, c'est en cours d'acquisition par la coopère. Donc si vous regardez bien ce plan-là, vous avez sur cette partie du plan le fait que tout autour de la voirie et notamment de l'impasse de Beauce-Soleil et une partie du chemin qui continue, ce sont des propriétés coopère à l'exception du bassin lamballe terre et mer. Donc la coopère, qui a un projet de développement notamment entre là où c'est marqué Sodi-PL et en dessous du bassin lamballe terre et mer, là juste dans cet espace-là, passe là à également un projet de développement d'unités de production d'héparines pour lequel l'enquête publique a été lancée et tout. Donc la coopère souhaite, dans une volonté de rationalisation, faire l'acquisition des espaces qui sont en jaune. Au-dessus du bassin lamballe terre et mer, pourquoi il y a cette petite bande-là ? C'est parce qu'en fait, vous avez tout simplement des réseaux et des canalisations qui passent en bordure de voies ferrées, mais sur le terrain lamballe terre et mer, puisque ça va au bassin coopère. Donc ça permet de régulariser tout ça. Vous avez aussi en bas à droite une partie jaune. Je vous en dis un mot là. La particularité, c'est que c'est un talus qui appartient actuellement à l'emballe terre et mer et qui a été fait il y a déjà plusieurs années. Il avait été fait pour protéger le riverain, qu'on ne voit pas sur la carte là, des activités copère qui sont donc à gauche. Particularité, il se trouve que juste à côté de ce talus existant, la bande jaune, donc verticale, il y a déjà un talus boisé et qui appartient, lui, à la coperle. Et dans, même chose, une volonté de rationalisation sur cet espace-là, la coperle souhaite acquérir ce talus-là, parce que ça lui permettrait de détruire le sien, mais pour des raisons réglementaires, la coperle doit être propriétaire des mesures de compensation et de protection. Donc, il faut qu'elle soit propriétaire de ce talus-là, qui appartient actuellement à l'emballe terre et mer, qui ne sert à rien pour l'emballe terre et mer, si ce n'est sa vocation et son utilité de protection visuelle et phonique, mais qui peut être transférée à la coperle. Donc, vous voyez la volonté de la coperle, continuer à restructurer et rationaliser sur cet espace, et donc à solliciter l'emballe terre et mer pour faire l'acquisition de ces espaces-là. Une dernière particularité, quand même, parce que vous avez une petite bande verte qui est là, et si vous regardez le plan, vous avez un chemin qui arrive, donc de la droite, et qui se prolonge par une petite bande verte, tout simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le bassin l'emballe terre et mer, qui est là, sur lequel nous avons une obligation, bien sûr, de continuer à garder ce bassin, et nous avons l'obligation de pouvoir y accéder en permanence, pour l'entretien et toutes les interventions qu'il peut y avoir. Donc, en parallèle de la demande d'acquisition de la coperle pour les espaces coloriés en jaune, il est proposé également que l'emballe terre et mer fasse acquisition auprès de la coperle de cette petite surface verte pour accéder au bassin de l'emballe terre et mer. Et voilà, donc l'objet de la délibération, c'est de valider l'ensemble de ces échanges, je précise que ces échanges se font sur la base d'une estimation qui a été faite par les domaines pour l'espace, d'un prix 2. Alors, je n'ai plus le montant exact en tête, voilà, on va l'avoir sur la diapositive tout à l'heure. Alors, donc, c'est le prix, c'est 12,50 euros hors taxes le mètre carré. Et la particularité aussi, qui est important de savoir, c'est que quand on fait le total, donc entre ce que la coperle achète et ce que l'emballe terre et mer achète la coperle, donc la différence est de 70 000 euros, donc sur les surfaces et sur la base de 12,50 euros du mètre carré. La particularité, c'est que la voirie que je vous ai montrée tout à l'heure, l'impasse de beau soleil, en fait, toute cette impasse, elle a été aménagée et, je dirais, viabilisée par l'emballe terre et mer. Et donc, ce qui a été fait, c'est que ces travaux ont été évalués. Et donc, la discussion, pour être très claire, à la coperle, a considéré à dire, on regarde combien ça a coûté. On regarde la durée habituelle de ce type d'équipement. Et donc, on considère qu'au prorata de la durée d'équipement, enfin, de validité de l'équipement qui reste, que la coperle rachète également cet équipement, donc cet aménagement de voirie. Et donc, ça a été calculé à hauteur de 50 064 euros. Voilà. Donc, ce qu'il vous est proposé ici, c'est donc de procéder à l'échange foncier avec la soulte de 70 000 euros, l'ajout de 50 000 euros au titre de la valeur des travaux de voirie, et puis de garder, bien évidemment, les servitudes, parce qu'il y a des canalisations qui passent et tout, sur ces emplacements-là. Voilà. Donc, c'est une opération qui était déjà dans les tuyaux, si je peux prendre la formule, depuis déjà quelques temps. Et compte tenu de l'imminence de la réalisation du projet de production d'hépargne, ça permet d'avoir une clarification de tout cet espace qui vous est proposé suite à une discussion qui, je dois dire, s'est faite, je regarde où est Jérôme, elle est là-bas, en toute transparence et, je dirais, dans un esprit très constructif. Voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter. Rapidement, parce que derrière, bien sûr, on pourrait détailler plus, mais je préfère répondre à vos questions, à vos demandes de précision, s'il y en a. Est-ce que vous avez des remarques, des observations ? Est-ce qu'il y a des questions, ce point-là ? Pas de questions ? Ça, c'est clair. Vous avez carrément toute la délibération. Effectivement, les servitudes qui sont conservées, les frais de géomètre et les frais d'acte sont à charge, effectivement, de l'acquéreur, donc de la coperle. Et, effectivement, conditionnent, effectivement, l'acte, la présence en charge à la coperle, les frais d'individuation du réseau d'eau potable, d'eau potable, etc. Tous les frais annexes, ça va. Il y a un dernier petit point que j'aurais dû vous préciser, peut-être avant, parce que je ne sais pas, pour certains, vous vous en souvenez peut-être, mais il y avait, au préalable, il y a quelques années, un sentier de randonnée qui passait là, mais il avait déjà été déclassé et donc déplacé. Voilà. Donc, ça ne pose pas de problème de ce point de vue-là, parce que, sinon, quand on a des schémas départementaux de randonnée, on ne peut pas supprimer ou privatiser des voies comme ça. Mais, donc, là, ça avait déjà été fait auparavant. Pas de questions ? Bien. Je te laisse mettre au vote. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Je te laisse mettre au vote, Philippe. qui est contre cette proposition d'échange, de compensation et d'établissement des servitudes, comme ça vous a été présenté, qui s'abstient. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre adhésion. Merci. Merci, Philippe. Donc, vous avez vu qu'à chaque fois, effectivement, on vous envoie tous les documents. Je ne vais pas forcément lire tous les documents à chaque fois, toutes les notes. Mais je pense que vous avez eu le temps de regarder toutes les informations en amont. Le point suivant, c'est en lien avec le contrat départemental de territoire, donc avec le conseil départemental, tout simplement. Donc, il est proposé de prolonger, le conseil départemental, une précision, de prolonger d'une année ce contrat départemental de territoire, d'une année supplémentaire, soit au 31 décembre 2021, et d'ouvrir la possibilité aux communes ou à la communauté de modifier et de voir changer les projets inscrits aux contrats. Sachant que je vous rappelle un petit peu ce qui avait été signé en 2016, avant l'emballe Terre-AMR, donc il y avait effectivement l'ensemble des 6 intercôts concernés, que ce soit l'emballe communauté à la hauteur de 2 267 917. La côte de Pintièvre, c'était un montant de 1 531 454. L'Arguenon inodait 1 272 705. Le pays de Montcontour, on a retiré la commune de Saint-Caroque, qui est orientée vers Saint-Briaglou, donc 1 270 969. Pays du Guiclin, en enlevant Bron, Vignac et Mégritte, 765 155. Et Matignon, pour les communes des Nambiniens et Sade-de-Noël, 196 666. Le total du contrat, donc, c'est 7 304 866, sachant qu'il y a eu 75 projets qui ont été inscrits au territoire, 12 projets communautaires, qui avaient été fléchés à l'époque en 2016, pour le montant de 2 785 070, et 63 projets communaux, dont 16 d'intérêts communautaires, qui avaient été définis à l'époque avec les anciens intercôts. À ce jour, au 15 janvier 2021, il y a 54 projets qui ont été soldés, qui ont été payés en totalité, pour le montant de 4 593 156. Il y a toujours 14 projets qui sont engagés, mais non soldés. Donc on dit qu'ils sont en cours de travaux, où on n'a pas reçu les factures, qu'on va envoyer au Conseil départemental après, pour avoir les... Mais on a eu quand même 427 543 versés en la compte, et il reste 7 projets qui sont non engagés. Donc c'est, entre guillemets, sur ces projets-là, au jour actuel, que vous avez la possibilité de modifier, voire changer le projet sur l'année 2021. Donc, si on fait une comptabilité analytique, c'est qu'il y a eu 5 020 699 qui ont été versés sur le territoire. Vous avez le détail, je sais pas si vous avez regardé dans votre dossier, vous avez le détail de l'ensemble des projets qui ont été soldés. Vous les avez en bleu, d'abord, après les projets non engagés, les projets, etc. Et vous avez l'ensemble des détails, l'ensemble des différentes notes. Voilà. Donc c'était une information. Donc nous, on prend acte, effectivement, de cette prolongation du contrat départemental du territoire 2016-2020 au 30 septembre 2021, et prendra que de la possibilité pour les communes et pour la communauté de modifier, de voir changer le projet inscrit au contrat dès qu'il n'a pas été engagé par la collectivité au Conseil départemental. Je suis à peu près complet. Je pense que vous aviez eu l'information au niveau des mairies. Dans toutes les mairies, on avait eu l'information. Mais autant donner l'information. J'ai pas dit de bêtises ? C'est bon ? Je regarde le Conseil départemental qui est là, donc c'est pour ça que... Voilà. Donc là, on prend acte. On n'a rien à dire, mais c'est juste une information qu'on vous donne par rapport à ça. Important, peut-être pour les nouveaux élus, effectivement, de reprendre, effectivement, les dossiers pour certains et réfléchir ces projets pour consommer cette enveloppe qui est réinjectée sur le territoire à la hauteur de plus de 7 millions d'euros. Ça va ? Pas de questions ? Il y a des gens qui voudraient s'abstenir sur cette décision qu'ils veulent voter contre. Ils veulent voter contre la décision du Conseil départemental, mais on laisse la liberté quand même aux personnes qui le souhaitent. Point suivant, donc, délibération numéro 4. Je vais demander à Nathalie de venir un point sur les affaires générales, l'exercice du droit à la formation des élus. Il y a deux délibérations. Oui, deux délibérations plus à Nathalie. Bonsoir à toutes et tous. Donc, une première délibération, effectivement, sur la formation des élus. Donc, il y aura un support diaporama, mais je vais faire une introduction assez rapide pour vous dire qu'en fait, elle est proposée, cette délibération, suite à l'encadrement du droit à la formation des élus. Cet encadrement, il est issu du constat de la nécessité de former les élus et notamment d'attribuer un budget spécifique pour la formation des élus. Donc, c'est la loi proximité et engagement qui avait pour objectif de clarifier et de renforcer le droit à la formation des élus locaux, donc avec un projet de mise en place d'un compte personnel de formation, une reconnaissance des acquis de l'expérience, etc. L'ordonnance, elle est parue il y a quelques jours. Elle est donc en cours d'examen et les dispositions issues de cette ordonnance, en fait, seront en vigueur à compter pour certaines dispositions du 1er janvier 2022, voire nécessitent un décret d'application. Donc, je ne vais pas vous en parler dans les détails ce soir, puisqu'il faut attendre que ces dispositions soient un petit peu plus clarifiées. Elles portent notamment sur le droit individuel à la formation et sur un encouragement à la mutualisation de la formation entre les communes. Je n'en dirai pas plus ce soir. Il faut attendre effectivement que le décret d'application paraisse pour donner de plus amples détails. Mais en tout cas, ce soir, ce que je vous propose, c'est que nous définissions les orientations de la formation et les budgets alloués. C'est l'objectif de cette délibération. Donc, le cadre réglementaire, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Donc, la loi proximité et engagement avec des objectifs de mise en place d'un certain nombre de dispositifs. Donc, le droit à la formation, c'est une formation adaptée aux fonctions des membres du Conseil communautaire. Donc, c'est un article du Code général des collectivités territoriales. Le tableau récapitulant les actions de formation des élus sera annexé au compte administratif et il donnera lieu à un débat annuel. Les frais de formation sont des dépenses obligatoires. Ils comprennent les frais de déplacement, que sont les frais de transport, les frais de séjour hors du territoire communautaire, les frais d'enseignement et des dispositions particulières qui peuvent être activées pour les élus qui sont, par ailleurs, salariés. C'est une délibération qui va porter, à la fois, je vous l'ai dit, sur les orientations et sur les crédits que nous allons ouvrir, sachant que le montant des dépenses peut être compris entre 2 et 20 % du montant total des indemnités de fonction. Donc, ce que l'on vous propose, c'est de fixer un montant de 10 % pour les années 2021 à 2023. On sait que c'est par définition les années où les élus se forment parce qu'ils viennent d'arriver dans leurs fonctions. Et 5 % pour les années 2024 à 2025. Étant précisé que les crédits qui ne seraient pas consommés à la clôture de l'exercice sont obligatoirement réaffectés en totalité au budget de formation de l'exercice suivant. Il n'y a pas de report possible à la fin du mandat. Par contre, à la fin du mandat, les compteurs sont remis à zéro. Donc, ça, c'est la formation, j'entends, pendant le mandat. Et il y a également un droit individuel à la formation. C'est là-dessus que l'ordonnance a apporté quelques précisions. Avant l'ordonnance, il était de 20 heures chaque année du mandat. A priori, ce ne serait plus un montant en nombre d'heures, mais en euros. Donc, ça, c'est une précision qui reste encore à définir. Il y a un cumul possible de 16 heures qui sont acquises pendant toute la durée du mandat. Et le principe est également le même, c'est qu'il n'y a pas de cumul entre les mandats. Donc, à la fin du mandat, les compteurs sont remis à zéro. Donc, c'est à l'initiative de chacun des élus. Vous avez le lien qui est indiqué sur le diaporama. Et c'est toujours la Caisse des dépôts et consignations qui gère administrativement et financièrement ce dispositif. C'est un fonds qui a été créé pour le financement. Et c'est également la Caisse des dépôts qui instruit les demandes de formation. Je crois qu'on est... Encore une diapo, je crois. Voilà. Donc, la procédure qu'on vous propose au sein de la collectivité, c'est l'organisation de formation collective. Donc, avec un groupe minimum de 20 personnes qui pourraient être organisées sur le territoire. Donc, on est en train encore d'en définir les modalités parce que c'est vrai que les conditions sanitaires étant un peu compliquées, il y a des formations qui peuvent vraiment se faire qu'en présentiel. Il est difficile de les faire en distanciel compte tenu du contenu. Il y a aussi la possibilité de formations individuelles, donc là, qui sont à l'initiative de l'élu, qui doivent être obligatoirement dispensées par un organisme agréé. Donc, vous avez une liste qui est disponible des organismes. Et pour valider vos inscriptions, vous recourez au secrétariat des élus dont l'adresse est sur Zimbra, où vous avez l'habitude d'aller. Voilà. Donc, sur la délibération, demande de décider que le droit à la formation s'inscrit dans les orientations suivantes. les fondamentaux de l'action publique, les formations en lien avec les délégations et ou l'appartenance aux différentes commissions, les formations favorisant l'efficacité personnelle. Donc ça, c'est les orientations qu'on vous propose. Les montants, donc 10%, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, du montant total des indemnités de fonction pour les années 2021, 2022 et 2023, puis 5% pour les années 2024, et 2025. Et donc, on vous demande de décider d'inscrire au budget les crédits correspondants, de prendre en charge les frais de formation, de déplacement et d'hébergement au regard de la délibération cadre qui le prévoit et la compensation de pertes éventuelles de salaire dans les conditions prévues par la réglementation, d'autoriser le président ou son représentant à signer les conventions avec les organismes de formation et tout acte nécessaire à la mise en œuvre du droit à la formation. J'en ai terminé avec la présentation mais je me doute qu'il doit y avoir des questions. Caroline, venez ici. Venez, Caroline. Bonsoir. Je voulais savoir pourquoi dans la délibération, on ne met pas le montant que ça représente. Pourquoi on met 10%, 5% ? Pour être un peu plus éclairé sur ce que ça représente. Alors, je peux vous donner les montants en euros, évidemment. Donc, sur les 10%, on représente un montant annuel de 33 884 euros, c'est-à-dire 10% de 338 843, et 5% représente 16 942, ce qui constituera sur la période 2021-2025 la somme totale de 135 536 euros. C'est clair, Caroline ? C'est bon ? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point ? J'invite effectivement les nouveaux, même les élus qui souhaitent effectivement leur formation, il ne faut pas hésiter, c'est des choses importantes, on apprend plein de choses durant les formations, et entre nous aussi, ça va permettre de pouvoir échanger, que ce soit entre les élus de notre collectivité, si il y a même que c'est fait en interne, ou avec d'autres structures, c'est important. S'il n'y a pas de questions, on peut mettre la délibération ? Oui ? Nathalie ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Un autre point, Nathalie, sur... Qui est un peu en lien avec ce que l'on vient d'exposer, qui est le cadre de la prise en charge des frais des élus. Donc, les élus peuvent bénéficier du remboursement des frais exposés dans le cadre de leurs fonctions. Donc, on a deux situations dans lesquelles le remboursement de frais est éligible, dans le cadre d'un mandat spécial. Donc, la notion de mandat spécial, elle s'applique à des mandats qui sont accomplis dans l'intérêt de la collectivité, par un élu, avec l'autorisation de celui-ci. Le mandat spécial doit être précisément déterminé dans son objet et dans sa durée par une délibération. Et il doit entraîner des déplacements inhabituels et indispensables. Donc, ça, c'est le cadre de la première situation qui ouvre droit à remboursement de frais, le mandat spécial. Et ensuite, on a le cadre des formations ou des réunions. Donc, les formations, on vient de le voir, les réunions. Donc, les élus peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des formations, des réunions, dans des instances ou organismes où ils représentent la collectivité, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de la collectivité. Lorsque ces élus sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés selon des conditions fixées par décret. Les élus bénéficient d'un remboursement des frais de garde ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de la participation aux réunions mentionnées à l'article L21-23-1 du CGCT. Donc, c'est des réunions de conseil ou des commissions, par exemple. Donc, une fois ces conditions remplies, si vous vous trouvez dans l'une ou l'autre des situations, sont remboursées les frais de séjour, c'est-à-dire hébergement et restauration. Donc là, c'est un remboursement forfaitaire, des dépenses de transport. Donc, c'est un remboursement au réel sur la base d'un état de frais et les frais d'aide à la personne qui ne peuvent excéder par heure le montant horaire du salaire minimum de croissance. Et bien entendu, ces remboursements de frais sont subordonnés à la production des justificatifs des dépenses qui sont réellement engagées et de l'ordre de mission que vous aurez reçu, délivré par l'autorité territoriale ou la délibération lorsqu'il s'agit d'un mandat spécial. Donc, la délibération consiste à approuver les modalités qui ont été présentées de prise en charge des frais des élus pour la mandature et de décider d'inscrire au budget les crédits nécessaires et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. Ce n'est pas le droit à la formation, c'est la délibération. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est le cadre de prise en charge. C'est ça. Il y a une petite erreur ici. Ici, ici. Modifiera, effectivement, la délibération. C'est la mise en œuvre, non pas du droit à la formation, mais de la prise en charge des frais des élus. Voilà. Je peux passer au vote ? Pas de questions ? Non ? C'est clair ? Ça, c'est un cadre bien réglementé, donc il n'y a pas de difficulté sur ça. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Merci, Nathalie. Et merci aussi d'avoir préparé, effectivement, ces deux délibérations. Un point suivant sur les mobilités. Yves, et je crois que Stéphane vient avec toi, c'est ça, je crois. Une première délibération, c'est une convention de partenariat avec le Conseil régional de Bretagne et l'Embal-Terre-et-Mer. Donc ça, c'est une première délibération que tu vas présenter, Yves, avec Stéphane. Et il y aura une deuxième délibération sur les mobilités que Marianne Viera a présentée également avec Yves. Et donc, bonsoir à tous. Alors, cette convention de partenariat, nous allons être normalement les premiers du département des Côtes d'Armor à la signer avec la région. Et pour votre information, il y a Landernot qui l'a signé dans le Finistère et le pays de Brosséliande dans l'île-et-Vilaine. Donc ce soir, nous avons l'heure du jour le projet de convention de partenariat entre la région et notre communauté. D'agglomération sur les mobilités. Alors, pour préparer cette convention, il a fallu beaucoup d'ardeur au service des deux collectivités pour la construire. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez consulté, mais c'est un document quand même très complet et assez lourd. Alors, pour cela, il a fallu tenir compte du contexte d'urgence climatique, énergétique et de santé publique, des éléments réglementaires, organisation par la région des transports interurbains et scolaires, le Stradet, alors, pour rappel, c'est le chemin régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, l'engagement dans la Brescope et la loi LOM, de la démarche de contractualisation par la région avec les EPCI volontaires pour définir un contrat social de mobilité. Alors, pour définir ces grands axes, nous devons partager une ambition politique et publique ainsi qu'une vision stratégique qui se caractérise par la mise en œuvre progressive de notre projet de territoire 2032 pendant que la région développe une stratégie tournée vers la météorisation. Je rappelle l'enjeu fort des mobilités pour le développement de notre territoire dans les années à venir, notamment celui des mobilités alternatives. Pour cela, nous nous appuyerons notamment sur un schéma des mobilités douces et durables à l'échelle de l'emballe terre et mer. Donc, la teneur de cette convention va vous être présentée dans le diapo qui suit. Donc, Stéphane, on y va. Bonsoir à vous tous. Je ne sais pas s'il marche le micro. C'est bon, c'est bon. Donc, quelques éléments, effectivement, d'introduction qui ont été présentés par Yves sur la convention qui vous a été proposée dans le cadre de ce conseil. Trois items que j'en ai retenus, donc qui figurent. Le premier concerne un territoire qu'on a appelé mobilité. Le but est donc de pouvoir permettre un meilleur accordement au territoire. On y fléchait notamment tout ce qui est à trait au transport ferroviaire, sur l'amélioration, le développement, sur l'offre TER et fret. Notre gare TGV, en tout cas, qu'on a sur l'emballe armoire, qui était un point stratégique pour les axes ferroviaires et routiers, sans oublier effectivement les autres gares du territoire, et la gare qu'on voulait flécher in fine comme étant un projet de pôle d'échange multimodal. Yves l'a rappelé dans le cadre de notre schéma des mobilités douces et durables. Donc, c'était un souhait de développement qui permettrait d'avoir des infrastructures adéquates. Une dynamique, en tout cas, ce qu'on recherche, c'est vraiment une dynamique sur l'intermodalité des déplacements. Et puis, un travail qu'on a commencé, mais qu'on voudrait poursuivre sur les territoires voisins avec lesquels nous sommes associés. Ce territoire mobilité, on le décline aussi dans la relation conjointe qu'on a sur nos offres de transport. Donc, vous connaissez, on le verra tout à l'heure, notre offre de transport distribus. Mais le transport, en tout cas proposé par la région, sur le réseau Bresgo, on voudrait donc permettre une poursuite de la coordination avec des coûts qui soient maîtrisés. Donc, on a tout un travail à faire sur une communication adéquate, une adaptation des services de transport, donc Bresgo, sur notre ressort territoriale à l'embaltérémère. On y flèche également le souhait de mettre en place une tarification sociale pour permettre à un maximum du public d'utiliser nos services. Sur cet item-là, un travail qui est en cours, donc on a inscrit dans le cadre de notre convention, un projet de plateforme de mobilité inclusive qui est actuellement porté par Pintiav Action, donc avec toute une démarche de réflexion qui est en cours. On avait une réunion pas plus tard que ce matin à laquelle Yves a participé. et puis également le souhait dans un avenir. Donc, on répète que cette proposition de convention, c'est 2021-2026, de pouvoir effectivement permettre une gratuité de correspondance entre des voyageurs qui utilisent Distribus, mais qui ont des titres Bresgo à utiliser. Sur le volet suivant, donc sur l'alternative ou mobilité alternative à la voiture solo, donc les objectifs du SRADET, donc je ne vais pas les rappeler, Yves l'a indiqué, des outils qu'on a déjà, on a eu l'occasion déjà de vous présenter, notamment par le biais de notre expérimentation avec l'association EOP sur le covoiturage, donc le développement de la plateforme, en tout cas de l'utilisation de la plateforme Westgo à l'échelon de la région, un travail qu'on veut également aborder avec les entreprises du territoire sur un soutien au forfait des mobilités durables et un accompagnement à la mise en place de ce qu'on appelait un plan de mobilité employeur. Donc, étant court, le travail vient de démarrer avec, en tout cas, deux entreprises du territoire qui sont situées sur la Ville-et-Land pour permettre, en tout cas, de leur proposer ce dispositif. Et également, enfin, la création et l'aménagement et le fonctionnement de tout ce qui est en lien avec ce qu'on appelle les haltes multimodales. Et puis, s'il y avait un lien Bresgo, le souhait de pouvoir faire effectuer une participation financière par la région pour des besoins d'aménagement. L'autre item qu'on a fléché est vraiment sur les enjeux de transition durable qui, en tout cas, sont souvent rappelés dans notre projet de territoire. Donc, c'est un territoire qu'on a appelé mobilisé, avec notamment une mobilité qu'on souhaite développer pour un maximum de personnes. On y voit le lien sur le développement de l'offre touristique. On avait fait cette présentation également avec le vice-président en charge du tourisme sur le schéma régional des vélo-routes et des voies vertes. N'oublions pas non plus tout ce qui concerne la destination Baie-Saint-Brieuc-Pas-Paul-les-Capes et Cap-Frel-Saint-Malo-Bais-du-Mont-Saint-Michel. Également, le grand site Cap-Darky-Cap-Frel. La mobilité, c'est également l'accessibilité, donc le public PMR et avec des engagements de la région pour permettre un aménagement de la gare de l'Embal-Armor avec une mise en service à Echance 2023. La transition durable, c'est également nos enjeux liés à notre PCAT, donc tout ce qui concerne les transitions énergétiques et écologiques. Donc, ce sont des actions futures qu'on portera dans notre plan d'action et également tout ce qui est en lien avec le pacte biogazé breton, une feuille de route bretonne sur notamment le déploiement de l'hydrogène et en perspective aussi le projet d'une station GNV sur notre territoire. Dernier point sur ce territoire mobilisé, le but est vraiment de renforcer la solidarité territoriale et le travail commun qu'on peut porter au niveau des différences de PCI. On a cité notamment dans cette convention le travail qui est en cours sur la rénovation de la ligne ferroviaire Doldinan-Lambal-Armor, un engagement financier qu'on le rappelle a porté, alors délibéré, il y a déjà quelques temps de ça, par la collectivité à hauteur de 3 millions d'euros et puis un travail qui continue en tout cas avec la SNCF, avec des prochaines échanges, des prochaines réunions qu'on aura avec ses interlocuteurs. Et je cite également un appel à projets auquel l'Embal-Terre-M a été retenu et qu'on a porté avec 3 autres EPCI, à savoir Saint-Brieuc-Aglo, Dynan-Aglo et Ludiac-Communauté. Donc TENMOD pour territoire de nouvelle mobilité durable, ce sera un partage d'expérience sur des dispositifs qu'on voudrait faire développer sur les mobilités alternatives. Et puis également l'appui d'une cellule d'appui France Mobilité pour étudier tout autre dispositif et mise en place d'un réseau assez conséquent à ce sujet. sur ce type de partenariat qu'on voudrait faire renforcer, deux idées, en tout cas quelque chose qui va pouvoir se mettre en place assez rapidement, notamment sur la biétique. Pour rappel, le système de distribu bénéficie d'une biétique locale et l'idée est donc de permettre à des usagers qui ont des biétiques corrigaux, en tout cas à l'échelon de la région, de pouvoir utiliser également les services de distribus. Alors ça se fera en deux temps. Ce qu'on imagine dès septembre 2021, c'est de pouvoir permettre à un usager qui utilise les lignes TER de pouvoir circuler ensuite avec le même type de transport sur notre réseau distribus. Et viendra dans un second temps cette même idée, cette même dynamique en lien avec le réseau bus Bresgo qui pour l'instant ne bénéficie pas de biétique électronique. Donc ça sera dans un délai un peu plus tard. Et également sur le développement, ce qu'on permet d'utiliser le système d'information multimodale Mobivress. Je ne sais pas si tout le monde le connaît ici. C'est une application qui existe depuis déjà quelques temps et qui permet à un usager qui souhaite se déplacer de pouvoir savoir quel type de transport ils puissent bénéficier d'un point A vers un point B. Et ce patenariat on voudrait le faire porter dans le cadre d'une gouvernance qui permettrait d'avoir un suivi de cette convention. Donc un comité technique et un comité de pilotage qui seront mis à cet effet. La participation de la région sur un comité des partenaires qui devrait être mis en place alléchant notre territoire. Donc ça c'est un engagement de la loi LOM et qui a été également rappelé dans notre schéma des mobilités douces et durables et comme tout type de convention qu'on fera avec les élus de la région Bretagne une évaluation à mi-parcours. Et donc si je résume ce dispositif en tout cas cette convention sur ces trois items un territoire mobilité donc c'est vraiment le souhait d'explorer les conditions de développement sur nos offres de transport donc que ce soit Distribus et également celui de Bresbo les infrastructures les services permettant donc le report multimodal et puis la réduction de l'autosolisme pour permettre aux usagers d'utiliser les offres de mobilité sur le territoire. Un territoire mobilisé donc c'est vraiment les champs d'action les mobilités d'action sur l'ensemble des composantes du territoire afin que tout le monde puisse saisir des enjeux de mobilité donc on peut effectivement trouver des croisements avec des politiques de transition qu'on a mis en place et qu'on va développer sur chacune des entités et puis les connexions qu'on a déjà engagées et qu'on doit développer avec nos territoires voisins et enfin pour le partenariat renforcé donc c'est vraiment explorer ce qu'on a voilà les biens et les services qui sont déjà mis à disposition et qui peuvent être développés et donc le cadre de gouvernance qui sera porté aussi bien par la région que l'emballe terre et mer donc voilà quelques slides le résumé de cette convention effectivement comme a dit Yves on y a travaillé déjà pas mal de temps on sera les premiers des codes d'armeur en tout cas en fonction de la proposition de délibération à pouvoir la signer je vous remercie je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Yves avant de donner la question je pense que vous avez vu que c'était un document pour l'instant assez abstrait maintenant il faut le rendre de plus en plus concret donc si vous avez des commentaires ou des questions oui Stéphane bonsoir à tous ceux que j'ai pas pu saluer tout à l'heure toujours étonnant de parler de convention sur les mobilités au moment où on est confiné et où on voit l'importance de ces mobilités on sait tous que ça fait partie d'un des enjeux cruciaux pour les années qui viennent premier élément deuxième élément la région c'est le partenaire naturel de la collectivité donc que nous ayons une convention avec la région sur ce thème de la mobilité tout à fait légitime c'est notre partenaire sur le train c'est notre partenaire sur les transports scolaires voilà en revanche j'ai deux questions ou deux interrogations un, cette convention qui j'admets volontiers a demandé un vrai travail de fond elle est intéressante en termes stratégiques mais en revanche en termes financiers elle ne nous dit rien le chiffre que j'ai retenu dans le document de la convention en soi qui m'a été la convention le document pas le powerpoint le document de la convention on doit y voir apparaître les 3 millions d'euros déjà votés sur le train Saint-Brieuc-Dol d'Inandol très bien Saint-Brieuc-Lambal d'Inandol mais sur le reste il n'y a pas d'élément d'engagement financier ni des uns ni des autres et on aurait pu imaginer s'il y avait eu une négociation financière un document récapitulatif à la fin nous disant ben voilà il y a un engagement financier de la communauté sur tel tel point un engagement financier de la région sur tel autre ça ne figure pas or on nous dit à la fin du document de convention que celui-ci peut être dénoncé dans un cadre précis notamment si les objectifs ne sont pas atteints objectivement si les objectifs ne sont pas atteints certes mais que le rendez-vous financier avec la région n'est pas là chacun comprend que la convention elle est nulle et non advenue voilà donc il y a le point faible de ce document qui une nouvelle fois a un intérêt d'un point de vue stratégique il est à mon avis là et puis il y a deux ou trois pistes intéressantes qui sont évoquées et qui méritent qu'on y réfléchisse plus longuement ce sont les pistes alors je sais qu'en évoquant le sujet ça peut interroger ce sont les pistes de la gratuité du transport on est tous d'accord rien n'est gratuit il y a toujours quelqu'un qui paye ça il n'y a pas de débat on est d'accord là-dessus on évoque la gratuité du transport pour des gens qui arriveraient si j'ai bien compris à la gare de Lambal avec un titre Bresgo j'arrive de Rennes j'ai pris le métro avec mon titre Bresgo je prends le TER j'arrive en gare de Lambal et dans l'achat de mon titre Bresgo j'ai un accès mais je ne le sais pas gratuit à Distribus qui va me permettre d'accéder à tel ou tel point du territoire par ailleurs on nous propose et c'est une bonne chose une réflexion sur des tarifs dits sociaux pour Distribus moi je m'interroge sur le fond je l'ai déjà évoqué ici pendant le dernier mandat sur l'intérêt d'une gratuité sur tout ou partie du réseau Distribus une nouvelle fois je suis conscient que gratuité n'existe pas puisqu'il y a quelqu'un qui paye ça veut dire que l'ensemble est mutualisé sur l'ensemble de la population c'est très clair pourquoi gratuité parce que grosso modo l'usager paye 10% du coût réel du transport et la collectivité en paye 90% 10% avec le système de billetterie qui dans son fonctionnement en soi a également un coût donc vous comprenez que si je retire le coût de tout ce qui est billetterie et que je calcule mes 10% vous voyez que les choses ne peuvent peut-être pas s'équilibrer mais le coût pour la collectivité n'est peut-être pas si énorme que ça ça demande à être étudié ça s'est fait dans d'autres collectivités le cas sur Vitré pour une partie de l'Interco et je crois que ce serait de nature à encourager les gens à prendre le transport en commun le Distribus en l'occurrence j'y vois plusieurs intérêts j'y vois un intérêt dans la prise d'habitude d'un transport en commun c'est-à-dire moins de densité de circulation automobile j'y vois un intérêt pour la ville en soi pardonnez-moi sur des questions de stationnement et j'y vois également un intérêt en termes climatiques puisque moins de voitures à circuler normalement sur nos calculs de CO2 notre PCAET Jean-Luc ça doit pouvoir influer comprenez-moi bien la proposition que je fais elle vise à ce qu'on travaille dessus je n'ai pas tous les éléments mais des expériences qui sont menées un petit peu à l'extérieur et puis quelques arguments tels que je vous ai présenté méritent qu'on y travaille donc ces deux intégétudes ou deux interrogations un pas de dimension financière donc même si le document stratégiquement a un intérêt il engage à quoi finalement si ce n'est à se dire qu'on va à peu près dans le même sens d'un point de vue stratégique il n'y a pas d'éléments financiers qui nous engagent et le deuxième point on mène un travail de réflexion sur la gratuité du transport c'est à dire clairement la mutualisation du coût du transport sur la totalité de la population j'en suis très conscient mais ça permettrait peut-être de donner un coup de booster à nos transports en commun merci d'autres interventions oui Jean-Luc le micro à côté c'est juste une petite remarque cette convention me va bien travailler sur les mobilités c'est important aujourd'hui je l'ai déjà dit à plusieurs reprises on a à peine une dizaine d'années pour basculer vers un autre monde parce que que ça soit pour se déplacer pour habiter pour exploiter pour produire pour consommer il va falloir qu'on change de braquet parce que lorsque je vois des stratégies bas carbone stratégie nationale bas carbone à l'horizon 2050 je pense qu'on se trompe il va falloir aller beaucoup plus vite et moi j'ai juste une petite réponse au propos de Stéphane il est difficile aujourd'hui de pouvoir imaginer des coûts sur les mobilités puisque sur les mobilités décarbonées il n'existe pratiquement rien donc je peux comprendre les difficultés à pouvoir émettre ou imaginer des coûts sur ces sujets là tout est à créer en mobilité décarbonée et lorsque je vois les difficultés qu'on a sur l'emballe terre et mer rien qu'en utilisation de foncier pour mettre en place une station GNV qui est un projet qui a pratiquement maintenant deux ans et demi trois ans qu'on n'a toujours pas trouvé le foncier pour le faire je me dis qu'on perd vraiment du temps je vous rappelle que le GNV quand même en termes de particules en termes de gaz à effet de serre c'est un vrai un vrai bonus et quand je vois que ça bloque de partout je me dis qu'il y a encore du boulot à faire mais je voulais juste repréciser ça et saluer cette convention ça va dans le grand d'autres interventions non une partie de réponse avec la partie financière effectivement sur la mise en place par exemple de l'aspect Corrigo on va y travailler les équipes de nos délégataires ils sont consacrés on attend la finalisation effectivement parce qu'il y aura un coût financier en tout cas sur cet aspect là on est aux alentours de l'ordre de 40 000 euros en gros il y a tout l'enrôlement on appelle ça c'est déjà un contexte même moi on découvre au fur et à mesure mais un enrôlement des éléments et des informations de nos usagers qu'il va falloir intégrer dans la biatique Corrigo donc sur ce sujet là on attend une proposition de notre délégataire puisque ce sera notre délégataire et les services de la région quitteront et ront de pair pour permettre la mise en place de ces éléments en septembre prochain Yves un complément non ? pour l'instant sur cette démarche c'est bien une démarche effectivement qui est proposée avec la région bretagne cette convention qui est proposée c'est pour évoluer effectivement nos services de mobilité notre compétence de mobilité sur le territoire avec on s'arrête comme ça a été dit on ne s'arrête pas uniquement à l'emballe de terre et mer on voit aussi les interactions qu'il y a avec les autres intercommunalités on a vu l'étude qui est en cours sur les 4 PCI pour pouvoir voir les mobilités qu'on peut mettre en place sur le dispositif oui il y a un coût on l'a vu par là tout à l'heure on s'arrête un coût que Stéphane avait présenté tout à l'heure c'était Corrigou et rappeler auparavant qu'on a notre budget de transport on le verra en mars qu'on va voter nos différents budgets et je vous rappelle que ce budget est alimenté par le versement de transport on rappelle par rapport à le positionnement effectivement d'un budget au jour actuel il est alimenté par le versement de transport qu'on a harmonisé sur le territoire on le met en place progressivement depuis le 1er janvier 2020 on a mis en place cette politique de transport sur l'ensemble du territoire cette politique de transport au jour actuel elle a du mal été évaluée pourquoi ? parce qu'on a été impacté comme par cette période de Covid au jour actuel on n'a pas été en pleine expansion par rapport à ça l'idée c'est de le faire évoluer explorer les possibilités d'extension l'idée c'est aussi de le faire évoluer à travers les différents dispositifs de mobilité y compris la route le rail dont on a parlé Stéphane par rapport à cet engagement de plus de 3 millions d'euros de l'interco vers cette ligne ferroviaire qui est nécessaire de rénover on le verra mais pour cela il faudra qu'on se donne les moyens aujourd'hui on le verra ça sera chiffré de façon très précise au niveau du budget sachant que au 1er septembre 2021 on va se retrouver avec la compétence en transport qui va être portée par l'interco qui était transférée de la région vers l'intercommunalité le transfert de la compétence de la région vers l'interco il est fait de façon neutre notre volonté c'est d'avoir cette neutralité à chaque fois qu'il y a un transfert comme ça la volonté c'est d'avoir cette neutralité qu'on va avoir une charge supplémentaire qui est portée au niveau de l'interco pour venir il faut qu'on explore effectivement l'ensemble des différentes possibilités de transport sur le territoire les connexions avec nos territoires voisins une discussion qu'on a à voir avec les EPCI qui nous entourent un travail qui est à faire on est amené à en discuter très prochainement ce sujet avec une interco on y va sur la gratuité oui on peut effectivement faire une étude sur la gratuité et bien rappeler qu'après derrière il y aura le signe politique que au jour actuel notre budget de transport il est payé uniquement par les collectivités et par les entreprises de plus de 11 salariés si on va sur ça et qu'on ne veut pas augmenter le taux de versement de transport on sera amené à abonder sur le budget général si le budget général on n'a pas de moyens supplémentaires il fera diminuer entre guillemets nos différentes politiques sur quelles politiques on diminue nos services pour piloter effectivement pour financer ce budget de transport donc pour venir aux chiffres on les verra dans le vote du budget et on le verra que le budget de transport est amené à évoluer en 2021 on va arriver à une stabilité en 2022 oui pour comparer la réflexion on peut être amené à discuter sur cette gratuité sur le territoire mais il faudra voir qui finance qui finance effectivement ce service de gratuité la gratuité sur l'ensemble du territoire et on voit des exemples sur deux territoires pas si lointains que ça une collectivité voisine qui a mis la gratuité sur une partie du territoire est-ce qu'on veut mettre une partie du territoire où on a gratuité je prends la ville centre par exemple et les autres sous autres circuits on a un dispositif de paiement question est posée aussi oui on peut étudier mais il faudra bien se rappeler qui finance qui est-ce qu'il faudra que le budget général abonde ce budget de transport moi j'ai pas d'autres recettes autrement pour récupérer effectivement des financements pour financer cette politique de transport je pense qu'il faut aller pas à pas il faut évoluer forcément il faut d'abord mettre en place notre dispositif de mobilité sur l'ensemble du territoire ça c'est important c'est attendu on le sait bien on le verra tout à l'heure on fait quelques des ajustements par rapport à ça il y a encore quelques coups supplémentaires pour pouvoir ajuster mais on l'assume il n'y a pas de soucis sur ça mais il faut aller pas à pas mais on continue à travailler en collaboration avec les régions Stéphane j'essaie de faire court pardonnez-moi mais il y a vraiment un travail à mener sur le fond chacun a bien compris le cas de Vitré c'est une gratuité pour une partie du territoire j'entends bien Thierry ce sont des options à évaluer et c'est un versement de transport qui existe mais qui n'est pas levé zéro moi je ne suis pas un grand fan du versement de transport parce que je considère que c'est une taxe sur l'entreprise et que en l'état de la situation pour une relation domicile-travail les salariés de nos entreprises n'utilisent pas les transports en commun pas ou peu donc en l'état le versement de transport est particulièrement injuste pour les entreprises puisque on va chercher de l'argent sur l'armée salariale c'est l'URSSAF qui prend et cet argent ne va pas servir aux salariés dans leur relation domicile-travail donc en cela c'est injuste maintenant si demain peut-être par le biais de la gratuité nos concitoyens prennent l'habitude du transport en commun là les choses seront peut-être un peu différentes vitré gratité du transport sur une partie du territoire pas de versement de transport levé ce qui veut dire qu'effectivement ça se fait par le biais pour partie du budget général mais tout cela mérite franchement d'être étudié je crois qu'il ne faut pas rejeter sur le principe il ne faut pas se dire que c'est pour demain matin mais il faut se dire qu'on est en mesure d'évaluer tout ça pour savoir si ça a un intérêt moi je n'ai pas de certitude dans la matière je me dis que c'est intéressant à étudier oui Pierre-Alexis j'ai oublié déjà excusez-moi je te demandais tout à l'heure David après Pierre-Alexis moi je voudrais juste attirer votre attention sur un principe général du droit qui est le principe d'égalité d'accès aux services publics et donc d'être très vigilant sur les différences tarifaires notamment lorsqu'il y a une gratuité de mise en place une gratuité d'accès aux services publics c'est souvent non pas lié à des principes liés au territoire mais lié à des critères objectifs liés notamment à la situation des personnes donc j'apprends aujourd'hui qu'il y a une gratuité à vitrer mais moi je mets quand même un petit haut là parce qu'il y a un principe général du droit qui est le principe d'égalité d'accès aux services publics et normalement on ne peut pas avoir des différences d'accès sur un même service public sans avoir des critères objectifs merci de précision Pierre-Alexis David pour intervenir je voulais revenir sur la présentation sur une des fiches qui a été montrée vous avez parlé alors je ne sais pas comment c'est un nœud de raccordement multinodal avec éventuellement je ne sais pas si c'est des stations entre plusieurs alors je ne sais pas si c'est du covoiturage je ne sais pas si c'est du covoiturage si c'est avec le train si c'est et je voulais savoir à quoi ça pouvait ressembler je pense que tu parles de l'ami Tenmod c'est ça celui-là oui c'est ça il y a deux façons de voir les choses vas-y il y a deux façons de voir les choses effectivement sur un lien on va dire multimodal qu'on peut imaginer entre territoires ça effectivement ça fait partie peut-être de l'appel à projet qu'on va construire avec les trois autres EPCI je ne l'ai pas ressorti dans le document mais la partie covoiturage en tout cas sur les airs est un travail également sur lequel il faudra travailler parce que effectivement on a de l'attente du public là-dessus alors dans le cadre notamment du projet territoire qu'on avait élaboré il y a maintenant deux ans des questionnaires en tout cas les retours des questionnaires qu'on avait sollicités auprès de la population et il y avait effectivement le souhait de pouvoir avoir des lieux de raccordement effectivement les lieux de raccordement peuvent être considérés effectivement sur la partie air de covoiturage mais tout ça est à construire et la région le but c'est que la région puisse nous apporter un appui à ce sujet un dernier point sur l'objection légitime de Pierre-Alexis on prend Dinan tu l'as cité tout à l'heure Thierry je n'ai pas cité j'ai dit comme une voisine pardonnez-moi on va prendre les précautions d'usage Dinan le centre-ville la ville en soi fait l'objet de la gratuité du transport mais il va de soi que la totalité du territoire la totalité des habitants du territoire ont accès à la gratuité dans Dinan donc il n'y a pas de rupture de ce point de vue là si demain on met la gratuité des transports intra-Pleineuf il va de soi que tout le monde qui veut aller se balader à Pleineuf ou dans Pleineuf peut accéder à la dite gratuité donc l'argument juridique qui se tient en l'occurrence d'un point de vue territorial là ne fonctionne pas au regard des expériences de Dinan et de Vitré parce que tout le monde peut y accéder d'autres interventions juste rappeler il faut faire très attention de comparer un territoire par rapport à l'autre d'une de l'extérieur comme ça on se dit tiens ils font telle chose sur tel territoire avec tel budget etc il n'y a pas un territoire identique nos communes notre ennui commun sont tous différents on a tous nos spécificités donc dire effectivement comparer un territoire à une PCI par rapport à un autre la richesse peut être très différente selon le territoire sans cité de ville etc si vous avez une industrie importante sur un territoire si vous avez une centrale nucléaire très importante sur le territoire on va avoir une richesse le PCI ou le territoire on va avoir une richesse qui va pouvoir financer des politiques que les autres territoires ne pourront pas le faire rappelez que je fais parenthèse sur la partie sur notre territoire on a quand même un tissu économique qui est essentiellement sur l'agroalimentaire de l'industrie des services du tourisme etc mais on n'a pas forcément la même richesse sur ça on a nos budgets qui sont mis en place on a mis une politique en place sur la politique transport on va aller pas à pas on va progresser et on va continuer sur ça revenir sur le versement transport ce que disait Stéphane par rapport au regard par rapport à l'entreprise attention les entreprises où ils disent oui les salariés n'ont pas accès à ce service oui c'est peut-être pas les salariés mais les enfants les grands-parents leurs familles sont amenés à se déplacer sur le territoire il y a peut-être effectivement le salarié il ne va pas forcément venir avec le distribus en entreprise mais il va peut-être avoir sa femme ou ses enfants qui vont venir le jeudi par exemple au marché en balle ils vont peut-être se déplacer sur le territoire pour aller sur la côte à Penevalandré par exemple pour la période estivale etc attention à ça rappeler qu'il n'y a pas uniquement que les entreprises qui participent il y a les collectivités l'emballe le terrain-mer et nos collectivités depuis dont salariés participent à ce versement de transport qui est un pourcentage qui est pris sur la main salariée oui on sera amené réfléchir on sera amené à pouvoir faire évoluer notre politique mobilité sur le territoire en tout cas l'idée c'est de pouvoir signer cette convention avec la région Bretagne pour pouvoir le faire évoluer pas à pas je vous rappelle mais surtout aussi avec l'interaction avec les intercommunautés voisines il n'y a pas pire que ça d'avoir ces limites administratives qui nous empêchent d'aller plus loin donc il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu de tout ça c'est pas Jean-Luc merci une intervention je t'ai bien entendu Jean-Luc avant je veux pas vous gâcher votre soirée mais simplement quand on parle de mobilité on parle de particules on parle de gaz à effet de serre souvent on parle de climat simplement sur l'emballe terre et mer quand je vous parlais de la stratégie bas carbone la stratégie bas carbone l'objectif c'est 2 tonnes d'équivalent CO2 par habitant sur l'emballe terre et mer aujourd'hui on est à plus de 10 tonnes d'équivalent CO2 par habitant sur l'emballe terre et mer donc vous voyez il va falloir que demain quand même il y aura des problèmes financiers il y a des choses comme ça qu'il faut regarder de très près je suis tout à fait d'accord mais il va falloir changer aussi nos priorités il va falloir changer de monde et ne pas forcément réfléchir comme le monde d'avant il va falloir innover et aller beaucoup plus loin par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui ok d'autres interventions non ? on peut mettre au vote cette délibération Yves ? oui donc il vous a demandé d'approuver la contractualisation entre la région Bretagne et l'emballe terre et mer sur la thématique des mobilités de valider les conditions de cette contractualisation prévue dans la convention de patronariat entre le conseil régional de Bretagne et l'emballe terre et mer relative aux politiques de mobilité 2021-2026 et d'autoriser le président pardon ou ce représentant à signer la convention de patronariat et tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération alors qui est pour ? voilà ah ok et contre abstention merci merci pour cette unanimité un autre point sur les mobilités on va changer de personnes Marianne qui va venir présenter effectivement c'est une petite modification sur la concession du service public du transport urbain qu'on a mis en place au 1er janvier de 2020 avec quelques modifications qui sont apportées on va vous présenter ça et les conséquences financières au sujet aussi et tout ça ça fera l'objet d'un avenant qui sera pour le délégataire alors le précédent conseil communautaire avait voté en juillet 2019 l'offre de transport qui a été mise en place le 1er janvier 2020 alors cette offre en résumé avait plusieurs finalités c'est-à-dire de proposer des modalités de déplacement sur tout le territoire avec un accès à l'en bas l'armor pour tous ainsi qu'au pôle de proximité du territoire avec le dispositif du transport à la demande pour tout le territoire de développer de l'offre entre l'en bas l'armor et le littoral de développer des desserts touristiques navettes gratuites de plein oeuf étendues au pont du mois de mai création d'une navette estivale pour Erkia et Plurien dessert estivale à la demande vers Montcôtur et Jugon instauration d'un transport le week-end le vendredi et le dimanche vers Erkia et Pléneuf et de revoir les lignes citadines avec deux lignes bien identifiables alors on s'est aperçu qu'après quelques mois de fonctionnement certains ajustements sont nécessaires à partir des remontées de doléances des usagers dès le mois d'avril dernier une étude d'adaptation des lignes avait été travaillée avec le délégataire ainsi que l'assistant maître d'ouvrage c'est l'objet de la présentation de ce diaporama avec une mise en oeuvre au 1er mars prochain si vous êtes d'accord bien sûr bonsoir à tous on va démarrer par un petit rappel de ce qu'elle offre distribue sur notre territoire donc effectivement nous avons les citadines qui concernent la ville de Lambal avec deux lignes urbaines la ligne 1 et la ligne 2 les lignes terre et mer c'est-à-dire les lignes 3 et 4 l'A3 allant vers Pléneuf et Erqui en partant de Lambal les lignes chrono qui concernent tout le territoire puisque c'est un transport à la demande semi-zonale qui marche sur réservation et on vient chercher l'usager à son domicile pour aller soit sur Lambalarmor donc sur des horaires déterminés arriver à la gare SNCF ou aller sur les pôles de proximité que nous avons sur le territoire ces offres chrono comprennent également des chrono week-end vers Pléneuf Erqui qui fonctionnent durant les vacances et ainsi que les ponts de May durant l'été ce sont les estivales qui sont des navettes qui fonctionnent des navettes gratuites qui fonctionnent sur Pléneuf Erqui plus rien et l'offre distribue c'est également depuis le mois de septembre 2020 le transport scolaire 55 circuits scolaires près de 3000 enfants qui sont transportés sur notre réseau donc ce soir nous allons bien sûr nous attarder sur les citadines et sur les chronos alors en commençant par les citadines donc les propositions d'adaptation et de réajustement vont concerner tout d'abord la ligne 1 avec la restauration de l'arrêt qu'on appelle l'arrêt jeu de paume qui se situe près de la bibliothèque de Lambal alors l'objectif c'est de permettre de desservir bien sûr il y a la bibliothèque mais c'est également à quelques pas de l'hôpital du centre de santé dans cette rue vous avez également des médecins des spécialistes on n'est pas très loin de la mairie ni du hara et il y aura d'ailleurs toujours sur cette même ligne quelque chose de nouveau une correspondance entre les deux lignes au niveau du hara est également prévu donc sur la seconde ligne un aller-retour quotidien au cimetière du lundi au samedi c'est des demandes récurrentes et sur la seconde ligne qui elle fonctionne entre le boulevard Clémenceau alors pour situer c'est du côté d'intermarché jusqu'au rond-point de l'enjouan c'est-à-dire que ça se situe au niveau du Lidl nous allons avoir donc la proposition c'est la restauration de l'arrêt Louis-Ingan qui est un arrêt qui va permettre de desservir bien sûr il y a le stade mais il y a également en service vous avez au pôle emploi vous avez une étude notariale l'écosystème donc le tiers-lieu et depuis peu d'ailleurs un laboratoire médical également et l'intérêt de réinstaurer cet arrêt c'est également qu'il va faire une boucle je ne sais pas si vous voyez au niveau de l'arrêt Clémenceau l'arrêt Louis-Ingan va se situer entre Clémenceau et la gare SNCF donc ça permet de faire une boucle voilà les changements pour les citadines donc ces changements génèrent des incidences financières je vais attendre la diapo suivante on peut passer voilà donc ça a des incidences financières puisqu'il y a des kilomètres en plus des unités d'oeuvres comme dit le délégataire le coût budgétaire est de 44 773 euros mais c'est à mettre en parallèle avec un ajustement des kilomètres qui sont prévus dans notre contrat c'est-à-dire que dans notre contrat sur nos lignes urbaines ainsi que les lignes de l'emballe terre et mer il y avait une évaluation du nombre de kilomètres à 244 310 au réel le constat est de 226 928 kilomètres ce qui fait qu'on a pour le coup une incidence financière de moins 44 382,11 euros donc en mettant ces deux chiffres face à face le surcoût pour la collectivité est de 391,16 euros sur la mise en place d'arrêts supplémentaires au niveau des citadines ça c'était le premier point ensuite nous avons sur les chronos donc comme je vous l'ai dit en introduction les chronos correspondent à du transport à la demande sur des zones déterminées également pour venir sur l'emballe donc la proposition est de créer un service supplémentaire en proposant des horaires d'arrivée un horaire d'arrivée à la gare en plus le matin à 6h35 jusque là il y a 3 horaires et un départ de la gare supplémentaire également à 19h35 le coût supplémentaire en moyenne sur la durée de délégation est de 44 085,79 euros concernant la date de mise en oeuvre comme l'a indiqué Yves donc nous sommes au 1er mars 2021 donc l'objectif il y a tout un travail au préalable qui est un travail d'information et de communication mais également une mise en oeuvre technique puisque on va devoir revoir l'ensemble de nos panneaux d'arrêt puisqu'il va y avoir des ajustements à la marge des horaires et le dernier point qui me paraît important également c'est de souligner que bien sûr si on veut tout cela ait un impact aussi sur notre fréquentation c'est la nécessité d'avoir une campagne d'information sur le service de transport tel qu'il existe sur le territoire de l'emballe terre et mer voilà je vous remercie peut-être donner une information en même temps sur la fréquentation du réseau distribus globalement même si on vous a donné des informations je crois dans le document mais peut-être rappelez ça quand même Yves Yves ou Marianne peu importe alors pour l'année dernière pardon en plus du changement des nouvelles lignes il y a eu bien sûr l'effet Covid alors sur les lignes citadines on a dénombré 13 307 voyages sur les lignes terre et mer 3 et 4 c'est-à-dire les lignes interurbaines vers Péneuve-Vallandré et Harkis 3 602 voyages les lignes chrono c'est le transport l'amende plus le week-end c'est 16 158 voyages et les estivales vers Harkis et Péneuve-Vallandré et plus rien 16 025 voyages 16 025 donc ça nous fait un total d'un peu plus de 49 000 voyages pour l'année donc en 2009 l'ordre de transport n'est pas identique à celle des lignes par rapport à celle qui existait auparavant puisqu'en 2019 on avait dénombré 51 000 voyages donc malgré le Covid quand même on a réussi à si je peux dire à limiter la casse en étant un peu trivial il y a eu des voyageurs comme à venir dans notre service sachant que l'année 2020 vous comprenez bien ça ne sera pas une année de référence pour nous oui Caroline Caroline Merian comme on amène aux ajustements j'aimerais savoir qu'est-ce qui a été demandé aux prestataires enfin aux délégataires par rapport aux personnes en situation de handicap je pense par exemple aux gens qui fréquentent l'accueil de jour qui est près de la gare où ils ont des soucis puisque les personnes qui viennent de loin et qui pourraient fréquenter cet accueil de jour qui dessert tout le territoire n'ont pas forcément la capacité à voyager seuls parce qu'ils peuvent louper l'arène ne pas avoir conscience que c'est là qu'il faut descendre sur les chronos est-ce que ça c'est envisageable de pouvoir demander voilà je ne sais pas si vous avez eu des retours Marianne alors concernant les personnes en situation de handicap les bus sont adaptés après vous parlez de l'accompagnement c'est ça d'accord écoutez je note je note la question et puis je vais regarder Jean-Luc vous voulez intervenir après il y a Thibaut qui va intervenir après Jean-Luc Bravo toujours en relation avec ce que j'ai dit auparavant on est sur une période 2020-2026 je pense qu'avant en 2026 il faudra faire un effort sur les deux lignes citadines avec des motorisations différentes que des diesels même si c'est des Euro 6 on sait bien on l'a bien entendu et je pense que le délégataire l'a entendu aussi il est au courant et il va être amené à faire évaluer effectivement son parc son parc véhicule Thibaut Carfontan j'avais juste une remarque par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure c'est que je pense que je suis d'accord avec Stéphane quand il dit que les entreprises payent cher pour les transports mais je suis aussi d'accord avec Jean-Luc sur le fait qu'il faut qu'il y ait vraiment un changement et on ne peut pas se permettre qu'avec autant de sommes engagées on voit des bus vides je pense qu'il y a un travail de com qui est important il faut qu'on arrive à transférer des populations à prendre les bus il ne faut pas que ce soit ou des personnes très âgées ou des personnes qui ne peuvent pas se déplacer il faut qu'on arrive à mettre dans la tête de personnes qui potentiellement peuvent prendre la voiture que non on peut prendre un bus et on peut aller faire ses courses quand on est à la bouillie aller à l'emballe ou à plein oeuf aller à l'emballe donc il faut réussir via la communication notamment pour les jeunes tout ce qui est sur les réseaux sociaux je pense qu'il y a des choses mesurables efficaces très simples à faire très impactantes mais qui incitent les personnes à aller jouer leur match de foot en bus et ne pas se faire emmener par papa et maman et quand on va chercher quelqu'un à la gare pareil on lui dit quels sont les horaires mais pour ça il faut des choses très très claires une charte graphique très impactante et je pense que ce sera aussi la clé et c'est un des enjeux pour moi de l'interco sur les prochaines années ok la preuve c'est qu'on ajuste également c'est l'objet de la délibération c'est d'ajuster effectivement ces lignes vous l'avez vu que ce soit citadine ou les besoins en ligne chrono les demandes qu'il y avait les lignes d'arrivée à la gare 6h35 et 19h35 ça correspond bien aux erreurs aussi de train et il nous manquait ces créneaux tout le matin et tard le soir pour pouvoir ajuster en fonction du besoin des demandes des voyageurs voilà je pense qu'on sera amené au fur et à mesure à faire évoluer notre dispositif de transport sur le territoire Philippe Philippe Ercouette oui donc ce que je voulais dire d'abord tu as déjà en partie répondu à un de mes points que je voulais soulever le premier point je dirais et moi j'ai apprécié quand Yves à la fin a donné le nombre de transports parce que certes c'est pas encore assez mais c'est vrai que quand on écoute les chiffres et je me souviens dans le mandat précédent on avait régulièrement cet état aussi on voit tous et c'est normal on voit tous des véhicules qui sont en partie vides parfois il n'y a quasiment personne dedans mais on se dit ouais ça sert il n'y a rien et en fait quand on fait le total annuel et bien on se rend compte qu'il y a quand même du monde et que par définition et bien oui effectivement nos véhicules ils transportent du monde et ça progresse en plus alors c'est vrai qu'on a sur 2020 un creux qu'on constate partout qui est lié à la situation mais je pense qu'on est dans une dynamique et que c'est important qu'on continue à travailler là-dessus et ça fait le lien aussi avec la communication c'est évident qu'on a besoin de continuer à le faire savoir qu'on a ce réseau qui existe et qui peut apporter un service à beaucoup de monde le deuxième point sur lequel je voulais insister mais c'est pas seulement parce qu'il y a les citadines c'est que derrière l'adaptation des arrêts qui a été fait je pense que c'est une démarche qui est extrêmement intéressante c'est qu'on n'a pas quelque chose qui est figé qui est rigide mais au contraire il faut s'adapter sans cesse et c'est vrai que moi le premier j'ai eu souvent des remarques je disais faites les remontées et si vraiment ça correspond à un besoin on y répondra j'ai entendu la remarque par exemple par rapport au cimetière c'est vrai qu'on l'entendait souvent celle-là alors on me dirait c'est particulier ben oui mais ça fait partie des besoins et je pense que l'importance de la communauté c'est d'être capable de répondre à des besoins des vrais gens au quotidien et ça on sait le faire mais je fais aussi le lien avec la délibération précédente je ne suis pas intervenu volontairement parce que je voyais que ça commençait à être un petit peu de la surenchère non je pense que ce qui était important dans la délibération précédente et c'est le lien avec celle-là c'est qu'on est capable d'anticiper de se positionner sur un futur on voit bien que le futur ce ne sera pas seulement des lignes de bus on est sur bien autre chose et en même temps on garde du très concret ben là je tire chapeau parce que vraiment on est là-dedans on est dans les considérations environnementales mais on est aussi dans la prise en compte de tous les nouveaux moyens qui permettent de coordonner nos différents modes de transport ça sera du vélo ça sera peut-être des locations de voitures ce sera peut-être du bus mais ce ne sera pas ça l'important c'est qu'on est capable de s'adapter à la société et tout en restant les pieds sur terre avec les personnes qui vont faire leurs courses ou qui vont au cimetière donc voilà je pense que c'est ça qu'il faut souligner et de grâce essayons de ne pas rester toujours sur des petites surenchères à certains moments dans des délibérations mais essayons de voir où on emmène notre territoire et franchement moi je pense qu'on a vraiment un enjeu énorme là notamment sur la participation oui c'est vrai que la participation des entreprises ça représente des sommes importantes pour nos collectivités aussi mais derrière moi je vois les enfants qui les utilisent aussi et ces enfants et ces adultes ou ces personnes âgées ce sont des personnes qui viennent habiter sur notre territoire qui y vivent et qui continuent d'entretenir notre territoire qui vont travailler les parents vont peut-être travailler dans l'entreprise on a tout ça donc oui c'est un tout et moi je trouve que les transports avec l'habitat sont vraiment des politiques sur lesquelles on continue de mettre l'accent et je pense que c'est ça qui avec bien sûr tout ce qui est à côté mais qui structureront notre territoire et lui permettront de continuer à se développer voilà donc merci pour tout ce qui est fait ok juste rappeler des chiffres parce que tout à l'heure s'il y avait quelques chiffres à retenir 2019 mais il va ramener les chiffres mais pour 2019 51 000 voyageurs c'est ça 2020 contexte Covid avec l'ensemble d'extension du réseau 49 000 ça va ? Maintenant on va juste comparer par rapport à ce que j'avais demandé c'est les chiffres sur les autres territoires on compare les autres territoires quels sont les impacts puisqu'on sait bien que sur le service transport je pense à la région parisienne il y a eu un gros impact mais il va nous donner quelques chiffres de baisse du service alors pour notre territoire l'effet Covid a une incidence quand même assez très importante puisque par rapport aux prévisions on a quand même baissé de 64% la baisse de voyageurs et au niveau national d'après les chiffres qu'on a établis la baisse est de l'ordre de 40 à 60% suivant les territoires la baisse de fréquentation des transports publics de quart et j'ai quelques chiffres aussi vous allez voir surtout c'est pour les mois où il y avait le confinement entre mars mai 2020 par rapport à mars mai 2019 la Bresgo a baissé de 80% Dinan a baissé de 74% Rouen de 70% Brive 70% un territoire qui nous a à peu près similaire Fougères moins 75% et Belfort moins 80% vous voyez l'effet Covid très important pour les mois de l'année dernière mars mai par rapport à mars mai 2019 vous voyez la baisse de fréquentation des transports publics même si difficile de comparer effectivement un territoire par rapport à l'autre non non mais je dis quand même par rapport à ça et vous voyez vous savez bien que dans d'autres régions je pense à la région parisienne qui a un service de transport qui est très développé ils ont été impactés énormément on peut le comprendre le contexte aussi qui est différent donc faites très attention je le rappelle pour faites très attention effectivement à ce chiffre comparable je vous ai rappelé 49 000 51 000 voyageurs en 2019 et 49 000 en 2020 Pierre-Alexis Lévin voulait intervenir je profite juste du transport pour peut-être suggérer une idée là on va avoir une campagne de vaccination on a un certain nombre de personnes isolées qui aujourd'hui questionnent les communes et moi en tant que maire je suis le premier à être questionné peut-être serait-il intéressant de profiter de cette occasion pour voir si on peut soit par des tarifs préférentiels ou autres mais permettent à ces personnes de prendre directement le bus pour aller à l'emballe se faire vacciner parce que dans les communes on ne va pas forcément avoir la capacité à faire le taxi surtout dans des communes où il y a des populations âgées qui sont nombreuses ou peut-être voir ensemble mais je pense que le service de transport peut certainement nous soulager et nous aider à trouver une solution je vais on va forcément ouvrir la porte maintenant mais je demanderai tout à l'heure à Josiane de préparer une information sur la partie vaccination et Philippe d'avoir peut-être une information dans le temps sachant que le service sera amené à évoluer et on a eu la rencontre vendredi avec la préfecture et réfléchissent également à aller amener le vaccin directement chez les personnes qui ne peuvent pas bouger mais je laisserai Josiane en parler tout à l'heure si tu permets Alexis ça va ? on va rester sur ce point là mais on va donner une information tout à l'heure sur la vaccination et Philippe pourra donner l'information en même temps on revient sur la délibération c'est bon s'il n'y a pas d'autres questions donc il vous est demandé d'approuver les modalités de l'avenant numéro 2 la concession des services publics pour le transport avec la compagnie armoricaine de transport titulaire de la délégation et d'autoriser le président ou son représentant signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération qui est contre qui s'abstient une abstention Michel et qui est pour pour tout le reste c'est de vous faire un peu de gymnastique donc merci de votre attention hop merci 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 Yves et merci Stéphane sur cette présentation et je vais demander à Nathalie de venir nous présenter la prochaine délibération qui est une convention cadre sur la crèche familiale crèche associative pardon courte échelle je suis resté sur le dossier que j'ai présenté tout à l'heure sur le sujet un avenant effectivement sur cette prolongation d'un an mais Nathalie vous pouvez nous présenter ça voilà un petit un petit rappel peut-être par rapport à cette crèche associative qui est présente depuis 1987 c'est vrai que c'est pas anodin d'avoir une crèche associative qui fonctionne depuis autant d'années donc elle est située à Lambal rue du docteur Lavergne et depuis 2005 elle a été accompagnée financièrement par Lambal Communauté et Lambal Terre et Mère a continué de l'accompagner en 2017 donc il y a une convention de 4 ans qui avait été signée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 donc on avait besoin de renouveler cette convention mais pour pouvoir se faire en début de mandage c'est important qu'on puisse prendre le temps pour que cette convention soit bien générale et qu'elle qu'elle intègre différentes parties notamment on a besoin de réétudier les clauses de la convention pour les montants qui sont versés parce qu'aujourd'hui elles sont versées mensuellement tous les ans on passe les subventions on a besoin d'avoir des projections différentes et on étudie ça avec l'association on a commencé mais c'est pas finalisé donc on a besoin de temps supplémentaire on a aussi besoin de temps supplémentaire pour faire un point sur le foncier parce que dans la convention on leur doit enfin c'est prévu l'hébergement est prévu donc on a besoin de faire un point sur le foncier notamment ce qui concerne le bail donc voilà un petit peu pourquoi on a besoin de cette année supplémentaire et on repartira sur une nouvelle convention à partir du 1er janvier 2022 si vous en êtes d'accord juste pour rappel aussi la crèche associative elle comporte 20 places elle est complémentaire avec notre multi-accueil qui est présent sur l'emballe et on travaille ensemble sur la commission d'attribution des places voilà je ne sais pas si vous avez des questions concernant ce est-ce que vous avez des questions ce délibération non pas de questions donc on peut mettre la délibération dans les cas là si vous en êtes d'accord c'est de prolonger la convention d'un an donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et d'autoriser le président ou ce représentant à signer l'avenant numéro 2 correspondant à tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération est-ce qu'il y a des abstentions des avis contraires je vous remercie je vous remercie pour cette unanimité le point suivant sur la mission locale du pays de Saint-Brieuc alors on est on est dans le même cadre dans le début de mandat avant de relancer la convention je pense qu'il nous faut un petit peu de temps pour bien cibler tous les enjeux en tous les cas c'est mon point de vue et on a besoin alors pour rappel au niveau de la la mission locale donc là il n'en est pas question mais pour rappel on a une adhésion de 1,54€ par habitant donc c'était ce qui a été versé sur 2020 on a l'antenne de l'emballe mais aussi on a des antennes qui sont des permanences qui sont tenues sur Erki Jugon-les-Lac Pléneuf Val-André Plénez-Jugon et Kessoy donc ces antennes là plus celles de l'emballe dépendent de la mission locale de Saint-Brieuc par contre les communes du sud du territoire Aix-Argonon-Unaudet sont accueillies sur la permanence à Bronc qui elle dépend de 10 ans pour cette convention donc on avait une aide au fonctionnement qui pour avoir ces antennes là est de 35 000€ avec notamment une mise à disposition des locaux donc c'est un petit peu tout ça qu'on a besoin de revoir avec la mission locale et on a besoin d'un an supplémentaire parce qu'il y a eu un renouvellement des élus donc des élus communautaires sur l'emballe Terre-et-Mer mais aussi sur Saint-Brieuc-Armoraglo et avec un changement de président donc avec le Covid ça a été un petit peu décalé on attend impatiemment le nouveau conseil d'administration et le bureau pour pouvoir mettre les choses en place donc voilà la raison pour laquelle il vous est proposé un avenant à cette ancienne convention je vais dire du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 est-ce qu'il y a des questions des remarques pas de soucis pas de questions non s'il n'y a pas de questions on va prendre un point délibéré sur ce point Nathalie donc pareil que la convention précédente ce qui vous est proposé c'est d'accepter la prolongation d'un an à la convention en cours soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et d'autoriser le président ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 correspondant et tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération est-ce qu'il y a des abstentions des votes contre je vous remercie merci Nathalie pour ces deux points merci au service également d'avoir préparé ces points on va changer carrément de thématique on va passer sur l'assainissement Jean-Pierre je ne sais pas si les services viennent en même temps si je crois Benoît doit venir je pense en même temps on a différentes délibérations sur la partie assainissement que ce soit sur les délégations des travaux effectivement sur les stations d'épuration de Tramain des Nansal de la Bouillie etc donc continuer effectivement d'investir de mettre en conformité nos stations les faire évoluer également aussi en fonction du besoin du territoire on avait déjà parlé de ça en 2019 en 2020 il y a des travaux qui sont en cours également sur différentes stations sur le territoire des stations qui sont mutualisées entre deux communes parfois je pense à Morieux quoi de mieux je pense à Pomeray qu'elles soient et on sera amené à avoir d'autres mutualisations comme ça qui suite au transfert de la compétence peut se permettre au genre actuel sur l'ensemble du territoire Jean-Pierre Oui bonsoir je souhaiterais faire un petit rappel sur la démarche globale qui avait été initiée lorsque l'on avait préparé la démarche de transfert de la compétence assainissement collectif sur cette étude ça nous a permis de revoir enfin de voir les points de mode de gestion qui étaient sur les ex-communautés je pense particulièrement à Lambal Communauté qui était donc une régie à l'ex-Lambal Côte de Pintièvre qui était également une régie aussi mais pas pour la totalité des communes et enfin donc des prestations de services pour d'autres collectivités et nous avons également élaboré donc un état des lieux technique qui nous a permis donc d'étudier les différents travaux à réaliser sur les équipements existants donc dans le cadre de la mode de gestion donc certaines communes ont été reprises en régie je pense aux communes du sud sud-ouest Hénontre et Daniel et Kessoy d'autres également sur l'est avec Tédéliac et Saint-Denoil ce sont des communes qui étaient particulièrement proches du centre de Lambal d'où partaient donc les agents pour s'aider à l'entretien d'autres ont été mis en prestation de services pour les huit communes au sud du territoire je pense de Tramain et Tramain et jusque L'Enrelat et par ailleurs donc nous avons étudié la possibilité à l'expiration de certains contrats de délégation de services publics de regrouper les contrats particulièrement sur Erki Plurien et Nombien c'est une délégation de services publics que nous avons attribuée dernièrement en conseil communautaire et celle aussi à l'est de la communauté de communes en ce qui concerne donc Plestan et Jugon par ailleurs donc le diagnostic technique des installations ont fait ressortir un certain nombre d'interventions sur les installations et cela a été chiffré donc lors de paru d'études qui nous a accompagnés dans l'étude de transfert et ce programme pluriannuel donc sur 10 ans s'élève à 40 millions d'euros dont 27 millions en ce qui concerne les installations sur les 3 délibérations de ce soir on en a une particulièrement donc c'est la 10ème opération sur le programme pluriannuel c'est une présentation que l'on va vous faire tout à l'heure donc c'est l'APD du l'avant projet définitif de la station mutualisée donc de l'élance salle c'est dans salle de la bouillie et qui donc fera et on abordera donc les 12 millions de réalisations en intégrant cette prochaine réalisation donc 12 millions par rapport à 27 millions vous voyez que je pense qu'on est dans le timing pour réaliser sur ces 10 ans un programme qu'on s'était fixé donc lors du transfert de ces compétences alors s'agissant des délibérations de ce soir la première concerne donc la commune de Jugon et l'avenant à la DSP à la délégation de services publics de la SOR qui dit donc que la SOR et la collectivité avec le contrat initial était donc avec la commune de Jugon et le contrat donc a été bien sûr transféré à la commune de cette commune lors des transferts de compétences et aujourd'hui on a donc un avenant qui est proposé par la société SOR parce que d'autres installations ont été réalisées pendant la période 2020 à savoir le transfert des eaux usées de Saint-Ignoc vers la station à bois activé de Jugon ça a nécessité bien sûr de la mise en place d'installations un poste de relèvement la pose de réseaux de transfert jusque de Saint-Ignoc vers Jugon et également aussi la reprise d'une station d'un poste de relèvement pardon de la zone d'activité des 4 routes qui était donc toujours à l'origine entretenue par la collectivité donc ex Unodet Argenon Unodet Argenon Unodet Argenon Unodet donc la proposition qui est de la SOR était pour intégrer ces nouveaux entretiens sur les nouvelles installations qui étaient basés bien sûr sur le contrat initial avec quelques tarifs bien sûr qui quelquefois n'existent pas dans le contrat mais qui ont été donc négociés et la proposition qui vous est faite pour intégrer cet avenant est de 8 270 euros pour la période 2021 puisque à l'expiration à fin 2021 Jugon rejoindra donc Plétan dans la délégation de services publics que nous avons accordé à Veolia qui précisait donc que 2021 donc Plétan intégrait directement le contrat de Veolia et qu'au 1er janvier 2022 Jugon intégrait également ce contrat de délégation de services publics avec Veolia Est-ce que les questions est-ce que le maire de Jugon-les-Lagues commune va dire quelque chose je ne sais pas si le maire délégué est présent je t'ai regardé on n'est pas là et où Guinelle non c'est bon c'est bon bon s'il n'y a pas de questions donc je vais vous proposer donc les dispositions prévenues à l'avenant numéro 6 au contrat de délégation d'assainissement de Jugon-les-Lagues commune nouvelle et d'autoriser donc le président ou son représentant à signer donc cet avenant et tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des avis contraires je vous remercie le point suivant une présentation sur l'avant-projet définitif de la station d'épuration de Enansal Labouilly oui le diaporama c'est ça vas-y vas-y donc comme je vous disais tout à l'heure c'est une présentation donc de l'avant-projet définitif de la station d'épuration mutualisée pour les communes d'Enansal et Labouilly alors c'est une opération où on a déjà bien avancé puisque le foncier a été donc acheté les conventions de passage des réseaux de transfert ont été également réalisés et nous avons aussi bouclé enfin bouclé on a aussi obtenu donc les aides financières à hauteur de 70% pour la réalisation donc de cet équipement donc je vais laisser donc Benoît vous présenter cet avant-projet définitif donc alors c'est pour réaliser une station d'épuration donc commune entre Enansal et Labouilly donc on a parlé tout à l'heure de mutualisation alors pourquoi on fait une nouvelle station c'est parce que on avait deux systèmes d'épuration par lagunage sur Enansal et sur Labouilly donc qui datait de 1993 ou 2002 donc pour Labouilly donc c'est des lagunages qui étaient maintenant saturés et dont les performances étaient insuffisantes pour que les rejets n'entraînent pas de dégradation de la qualité des cours d'eau qui les recevaient donc Jean-Pierre a expliqué que c'était notre dixième opération sur le programme de mise à niveau des stations d'épuration donc là c'est une vue pour essayer de situer donc les différents ouvrages donc aujourd'hui on a le lagunage de Labouilly qui est situé au nord de la commune pour Enansal donc le lagunage il est légèrement au sud de la commune et ce qui est projeté donc c'est de réaliser la nouvelle station d'épuration donc entre les deux communes à un lieu dit qui s'appelle Les Vaux donc en face de la carrière des Vaux donc sur c'est le lieu qui nous a paru le plus favorable donc le réseau de transfert donc entre les lagunes d'Enansal et la nouvelle station donc il y a 2,3 km de réseau qu'il faudra réaliser il y a 3,9 km donc entre la commune de Labouilly et la future station d'épuration donc la station d'épuration qui va être réalisée c'est une station d'épuration par boue activée donc le là c'est un schéma simple de ce type de station donc les ouvrages principaux donc en tête on a des ouvrages de pré-traitement pour retenir les matières solides ensuite donc on a un bassin d'aération qui va en apportant de l'oxygène permettre de développer donc des bactéries qui vont former une biomasse qui vont se nourrir de la pollution présente dans les eaux usées pour se développer donc dans le clarificateur les bouts qui sont formés donc avec la biomasse sont décantés donc on a les bouts qui descendent au fond de l'ouvrage et l'eau claire qui est récupérée donc à la surface les bouts donc sont extraites et vont être déshydratées pour pouvoir être évacuées donc soit en agriculture soit en compostage donc là vous avez une vue en plan des ouvrages qui sont projetés donc un ouvrage circulaire marron donc le bassin et les rations donc avec les deux turbines le clarificateur donc en bleu pour décanter les bouts et séparer avec les eaux épurées donc une représentation de ce que ça va donner donc l'intégration de la station sur la parcelle donc c'est une parcelle qui présente une pente assez marquée donc on aura les ouvrages qui seront au fil de l'eau intégrés dans la pente donc le montant des travaux donc il est de 2 millions 430 000 euros donc se répartit entre les réseaux qu'il faut construire donc pour acheminer les eaux usées donc à la nouvelle station pour 1 million 140 000 euros la station d'épuration c'est 1 million 300 000 euros et vous avez 97 000 euros de de frais connexes entre les études les levées topo géotechnique ainsi de suite pour arriver au montant d'opération 2 millions 527 000 euros donc comme Jean-Pierre l'a dit donc aujourd'hui on est relativement bien subventionné sur ce projet on est donc sur le montant des travaux subventionné à 74% donc 70% sur le montant de l'opération et on a pu bénéficier du plan de relance donc pour un montant de 460 000 euros de subvention donc sans le plan de relance on a été subventionné à 55% donc ça nous a permis de gagner 20% pour aller à 75 et sur l'ensemble de nos donc on a déposé trois dossiers donc pour le plan de relance et on a reçu l'accord pour 900 000 euros de subvention sur ces trois dossiers c'était en cas de la décile donc il y a la DETR et la décile au niveau de l'État et pour l'année 2020 on nous a demandé de présenter d'autres projets pour l'intercoup donc on a présenté des projets comme on l'a dit effectivement on a un financement supplémentaire de la part de l'État sur le sujet on a plus de vous avez vu un projet qui est financé à plus de 75% pour ce projet donc on a on n'a pas forcément dans l'avenir des projets qui seront financés autant on a eu dans le passé des projets qui ont été financés à 80% voire plus de 80% mais arriver à 75% c'est déjà très très bien calendrier peut-être puisque donc là on est à la phase donc l'approbation de l'avant projet définitif une fois que ce sera approuvé donc on va déposer le permis de construire on est en train d'établir le cahier des charges pour les travaux donc c'est quasiment c'est en bonne voie donc l'idée c'est de pouvoir lancer la consultation de travaux donc vers le mai-juin pour pouvoir démarrer les travaux donc septembre 2021 et puis on estime qu'il y a quasiment un an de travaux donc pour une mise en service autour de l'été 2022 donc merci Benoît pour cette présentation je me retourne vers Sylvie pour savoir si elle a des remarques particulières sur ce dossier sachant que ce soir on doit aussi délibérer pour autoriser le président donc à déposer le permis de construire cette station ok le maire de la bouillie Pascal le maire de la bouillie qui est connecté et qui sera connecté à cette station même s'il n'y a pas de permis de demander mais je pense que vous attendez avec impatience également aussi oui surtout qu'il y a un lotissement en cours de construction donc je pense le besoin se fait sentir aussi assez rapidement on voit bien que l'accueil entre guillemets d'habitants sur notre territoire est lié effectivement avec l'urbanisme mais qui est lié aussi avec nos différentes stations de traitement d'eau usée ou nos réseaux donc on a tout intérêt à faire valoir sur ça vas-y Jean-Pierre donc s'il n'y a pas d'autres remarques donc je vais vous proposer donc la délibération c'est d'approuver je crois que c'est les questions parce qu'on n'a pas si enfin pardon j'ai peut-être été un peu vite mais personne s'est manifesté donc je supposais qu'il n'y avait plus de questions non donc la délibération donc qui vous est proposée donc de valider cet avant-projet définitif donc d'arrêter le coût provisionnel définitif des travaux à 2 millions 430 000 euros d'autoriser le président ou son représentant à déposer et signer la demande de permis de construire pour la construction de cette nouvelle station d'épuration et enfin d'autoriser le président ou son représentant à signer les autres demandes d'autorisation d'urbanisme afférentes à cette opération et tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération y a-t-il des abstentions des avis contraires je vous remercie un autre point effectivement sur la station d'épuration de Tramain d'une acquisition de terrain c'est ça ? oui c'est ça donc la station de traitement des eaux usées de Tramain ne pouvait plus supporter les effluents à traiter et aussi l'urbanisation n'est plus possible car cette station ne peut plus répondre aux besoins futurs donc il y a eu plusieurs scénarii d'étudier donc cinq scénarii dont deux ont été retenus tout d'abord avec et la solution qui a été retenue c'est en fait d'améliorer le traitement sur place donc nous avons eu pour avant de valider cette solution des contacts avec les propriétaires et les exploitants des parcelles concernées pour l'acquisition pour réaliser ce projet qui ont donné un accord de principe maintenant donc il nous faut valider le prix des terrains à acquérir pour cette réalisation peut-être avant présenter quelques éléments techniques que Benoît va c'est pas peut-être puisque je vois que c'est à l'écran donc je te laisse présenter le côté technique de la même façon pourquoi on fait le projet c'est la capacité des lagunes qui était dépassée et un traitement insuffisant pour respecter la qualité du ruisseau donc sur Tramain il y a un projet de lotissement communal qui est bloqué aujourd'hui et qui ne veut pas sortir parce que la station d'épuration est insuffisante donc on a déposé l'étude a été initiée par la commune on l'a poursuivi donc le dossier loi sur l'eau donc il a été déposé donc au cours de l'été 2019 et on a reçu l'arrêté de rejet donc c'est-à-dire l'autorisation de rejet qui est au 1er décembre 2020 donc c'est un projet donc qui est quand même moins avancé que celui qu'on vient de voir puisque à partir de l'arrêté de rejet là maintenant on peut réaliser les études de maîtrise d'oeuvre pour réellement définir le projet dans ces détails et ensuite lancer la consultation et réaliser les travaux l'extension de la station d'épuration donc elle se fera sur le site des lagunes existantes donc un peu au nord de Tramin donc la capacité prévue donc c'est 460 équivalents habitants le système qui sera retenu donc c'est des filtres plantés de roseaux et une zone d'infiltration derrière puisque le milieu le ruisseau derrière il a une très faible capacité pour accepter les rejets de la station d'épuration donc pour pas dégrader la qualité de l'eau derrière il est nécessaire de pouvoir infiltrer les rejets pendant la moitié de l'année en fait donc pour ça ça nécessite une surface de terrain relativement importante donc on a prévu d'acheter un petit peu plus de 10 000 mètres carrés donc ce qui est prévu l'acquisition prévue donc c'est ce qui est en jaune sur laquelle on a dessiné le projet qui est envisagé donc vous avez les lits plantés de roseaux donc il y a deux étages donc juste en dessous des lagunes et puis les systèmes d'infiltration donc par des noues et donc tout au sud de la grande parcelle et puis le long du chemin de l'autre côté donc il y a pas mal de de parcelles qui vont être touchées par le projet donc tous les propriétaires et puis les exploitants ont été rencontrés pour l'instant on a l'accord de tous pour l'acquisition de ces terrains oui donc après ces deux stations qu'on vient de vous présenter bien sûr d'autres démarches sont en cours pour un certain nombre de stations d'ailleurs qui bloquent également donc l'extension de l'urbanisation donc je vais vous les citer donc il y a le projet mutualisé de Maroué Landéen et Mélin il y a également la mise en conformité de la station de Sévignac celle également de Kessoa nouvelle station d'épuration aussi mutualisée pour Montcontour et Trédaniel et peut-être aussi associée Plémy à cette étude l'extension de la station d'épuration de Trégumar et enfin dans la liste celle de Saint-Riol également je regarde Catherine c'est pas forcément parce que c'est cité en dernier que c'est la dernière qui sera réalisée en tous les cas pour ces stations donc les démarches parce que pour une pour arriver donc à la mise en service d'un équipement d'épuration il faut compter pratiquement quatre ans entre la première démarche et la mise en service bon ça peut effectivement être réduit suivant des cas mais c'est très souvent donc le temps qu'il faut donc vous voyez qu'aujourd'hui ces études sont lancées petit à petit donc on se penchera sur le foncier quand c'est nécessaire sur la partie technique les autorisations et bien sûr les financements pour arriver donc à une réalisation dans les meilleurs délais pour répondre à vos besoins est-ce que ça suscite des questions particulières pas de questions je crois effectivement pas forcément on vous lit à toute la délibération mais je pense que vous avez eu le temps d'avoir auparavant c'est le même principe c'est toujours effectivement 1,50€ du mètre carré voilà si je peux me permettre une toute petite intervention très brève je trouve qu'on est en train de présenter des projets qui sont quand même assez spectaculaires tout à l'heure c'était sur Enansal il y en avait pour 2 millions et demi là on est la même chose sur un projet qui est également coûteux qui rentre dans le cadre de la protection de l'environnement on parle souvent de protection de l'environnement des choses qui se voient en négatif et là on est vraiment sur des choses assez spectaculaires je le redis qui coûtent très cher et en fait on n'en discute pas du tout parce que ça paraît naturel à tout le monde on finit par oublier quand chacun va aux toilettes ou ouvre son robinet que finalement tout ça c'est naturel mais c'est quelque chose d'important et on a beaucoup parlé tout à l'heure d'information de communication moi je voulais le redire c'est quand même un engagement énorme sur le plan financier et c'est ce qui conditionne aussi notre capacité à habiter mais aussi à développer de l'activité économique et finalement on s'habitue au bout d'un moment de tout ce qui va bien tout à l'heure on parlait de transport on oublie qu'on a des TGV qui arrivent en 2h08 à l'emballe on oublie qu'on a des stations qui fonctionnent on a tout ça donc je voulais quand même souligner ce point là parce que très souvent quand on vote quelquefois des petits projets que de quelques milliers d'euros on discute quelquefois longuement dessus puis sur 2 millions et demi puis sur d'autres projets comme ça et bien on ne discute même pas c'est plutôt satisfaisant parce que je trouve que ça prouve qu'on a un engagement énorme tous collectifs pour porter ensemble des choses extrêmement structurantes mais je crois que de temps en temps il faut le redire aussi merci merci pour cette intervention Jean-Luc normal qu'il intervienne sur le sujet et rappeler que ça a un impact sur les augmentations de tarifs au niveau des relevances c'est bon ? on peut prendre la délibération ? vas-y Jean-Pierre donc la délibération qui vous est proposée donc c'est d'acquérir les surfaces nécessaires à la construction de ces nouveaux ouvrages sur la base de 200 euros forfaitaires par parcelle et de 1,50 euros par mètre carré net vendeur que les surfaces et coûts définitifs seront arrêtés effectivement après approbation des études et avant-projets et arpentages de géomètres d'indemniser les exploitants en fonction du barème départemental d'accepter et la constitution d'une servitude de passage de canalisation nécessaire au projet sur les parcelles privées en fait c'est là sur le chemin d'exploitation qui est cadastré ZL 134 et 192 que les frais de géomètre et d'actes d'enregistrement seront supportés par l'emballe RMR et autoriser donc le président ou son représentant à signer les actes et tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération est-ce qu'il y a des abstentions des avis contraires je vous remercie merci à vous deux de cette présentation et comme tu disais tout à l'heure la communication est importante on avait déjà fait une communication sur la station du Quai de milieu Morieux de Noir voilà et on avait prévu de faire prochainement aussi une communication sur les stations et d'autres endroits il ne faut pas qu'on hésite effectivement à communiquer ce sujet donc on investit effectivement dans nos équipements mais c'est pour le bien-être de la population le bien-être de l'environnement et pour l'attractivité du territoire si effectivement on n'a pas ces stations nous on ne peut pas forcément urbaniser derrière et on ne peut pas accueillir de nouveaux habitants sur le territoire merci à vous deux et merci au service pour cette présentation Catherine en a un point sur l'aménagement numérique des matérialisations un projet de contrat groupe sur l'assurance cyber-risques numérique aujourd'hui il y a des virus un peu partout il y a des virus sanitaires mais il n'y a pas que ça donc il y a un risque de protéger des attaques donc on a reçu ça dans les communes aussi il y a le centre de gestion qui propose un contrat d'assurance de cyber-risques l'enjeu de la délibération d'aujourd'hui donc c'est l'étude de ce contrat d'assurance on ne l'a pas dans les détails puisque puisqu'en fait il y a encore 8 jours aujourd'hui je ne sais pas mais c'était une première nationale il n'existe pas ce genre de contrat encore donc on n'a pas on n'a pas le détail mais cette délibération permettra qu'au centre de gestion de nous faire une proposition c'est une envers les collectivités territoriales pour les risques organisationnels les risques financiers et juridiques donc voilà ce qu'on propose c'est de c'est de donner l'accord au centre de gestion pour faire ce contrat on est invité dans les communes aussi à choisir ce contrat ce qui n'oblige nullement à signer le contrat mais à pouvoir lancer l'étude voilà on ne peut pas faire tellement plus bref voilà je ne sais pas si vous avez des questions est-ce qu'il y a des questions ? pas de questions ? on peut prendre la délibération ? allez Catherine pour la délibération donc est-ce qu'il y a des oppositions ? des abstentions ? et bien je vous remercie merci Catherine Pierre on a un point sur le tourisme de Campignes-la-Tourelle la délégation de services publics Pierre je pense que je peux être plus rapide encore tu peux être plus rapide ? bon il va être efficace donc là on avait déjà délibéré sur ce sujet non on a présenté ça en bureau ah en bureau d'accord voilà c'est pour ça c'est normal parce qu'on le répète plusieurs fois donc on va rencontrer les gens on le répète effectivement entre nous on le répète en bureau et après on le représente en un conseil donc il s'agit de la DSP qui concerne le camping de la Tourelle à Plémy donc ce qu'on demande au conseil communautaire c'est d'approuver à titre exceptionnel en raison du contexte sanitaire l'annulation de la part fixe de la redevance annuelle 2020 qui s'élève à 4 000 4 000 euros et autorise le président et son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération donc effectivement ce camping situé donc à l'intérieur si on peut dire des terres a souffert énormément de du Covid et donc a pas fait le chiffre d'affaires qu'il qu'il aurait pu faire et donc il demande un coup de main de la part de la collectivité de l'enval de terre et mer pour pour éventuellement annuler la redevance fixe qui était prévue c'est à dire 4 000 euros sachant que la partie variable qui correspondait à un pourcentage sur le chiffre d'affaires est conservée donc voilà donc qui est qui est contre est-ce qu'il y a des questions pardon pas trop vite c'est un geste politique effectivement sur ce contexte qui est très particulier la proposition qu'on a fait effectivement que c'est la barre variable on laisse les 4% du chiffre d'affaires qui reverse à l'interclos et la part fixe on l'a on l'annule exceptionnellement en 2020 le contexte sachant que je ne sais pas si vous vous rappelez où les élus du pays de mon contour se rappelaient que c'était effectivement en réglé en régie et généralement c'était plus une subvention d'équilibre qu'on versait plutôt qu'on recevait au niveau du délégataire donc là on a un délégataire qui a pris la gestion du camping il nous reverse 4% du chiffre d'affaires et une part fixe de 4 000 euros on propose effectivement d'annuler de façon exceptionnelle pour l'année 2020 c'est 4 000 euros voilà je suis assez clair sachant qu'il a subi aussi la tempête et il avait acheté des tentes qui se sont envolées donc pas de bol quoi ouais pas de questions on peut mettre au vote vas-y donc qui est contre qui s'abstient je vous remercie merci de cette unanimité merci Pierre aussi de cette présentation et on remercie effectivement je pense qu'on donnera l'information à la SARL le Chavanna très rapidement on a deux questions diverses que j'en avais parlé donc on a une question diverse sur l'impact de la crise sanitaire sur l'activité des assistants maternels du territoire de Caroline Marian je vais laisser Caroline présenter sa question oui donc en fait parmi les professions qui souffrent enfin les activités qui souffrent de la crise Covid on avait eu quelques questions qui nous sont montées sur la situation des assistantes maternelles savoir si déjà elles étaient vraiment impactées parce qu'on n'arrive pas à vraiment savoir comment elles sont touchées si elles pouvaient bénéficier de dispositifs d'aide si les relais assistantes maternelles qui leur permettent de ne pas être trop isolées dans leur activité fonctionnaient normalement ou pas et si le télétravail des parents avait un impact sur leur activité est-ce qu'il y a eu moins d'enfants confiés sur un moins long temps un moins long laps de temps du fait du télétravail des parents voilà c'était pour avoir un petit bilan sur l'activité des asthmates et sur quels dispositifs elles pouvaient compter merci ok je vais demander à Nathalie de venir répondre à cette question Nathalie qui est vice-présent en charge de l'enfance jeunesse et qui est souvent en contact des services des assistantes maternelles Nathalie c'est vrai que merci de cette question ça permet de faire un point d'étape sur les assistantes maternelles et sur le RPM où on n'a pas forcément l'occasion toujours d'en parler donc merci de donner l'occasion d'en parler un petit point général alors peut-être j'en profite du coup sur le territoire de l'emballe Terre et Mère 461 une un une on va dire plutôt une parce que c'est largement féminin comme métier sont agréées alors c'est pas parce qu'elles sont agréées qu'elles sont en activité sur ces 461 assistantes maternelles il y a 396 assistantes maternelles qui sont actives ça c'est des chiffres qui datent de juillet 2020 contre 390 sur 2019 donc on voit que le nombre d'assistantes maternelles actives sur notre territoire est stable sur l'année 2020 deux nouvelles maisons d'assistantes maternelles ont été créées ce qui monte à 10 maisons d'assistantes maternelles sur notre territoire à savoir qu'on a un territoire où on a un nombre important de mames parce que sur les côtes d'Armor il y a à peu près 22 mames parce que ça évolue régulièrement et 10 sur notre territoire donc c'est un chiffre qui est important les deux nouvelles pour votre information elles sont sur la commune de Bréan et sur la commune de Plédéliac sur le nombre de nouvelles assistantes maternelles agréées sur 2019 il y a eu 19 nouvelles assistantes maternelles d'agréées comptent 35 en 2020 oui voilà 19 en 2020 comptent 35 en 2019 et sur ce chiffre on peut retrouver en fait le fait qu'il n'y ait pas eu de formation les assistantes ou en tous les cas moins les assistantes maternelles doivent bénéficier d'un stage de 60 heures pour avant le premier accueil des enfants qu'elles doivent avoir et du fait du Covid il y a eu moins de formation donc on verra l'année prochaine l'impact que cela provoque sur le dispositif d'aide que les assistantes maternelles peuvent bénéficier sur le sur le mois de novembre sur le deuxième confinement mais comme sur le premier confinement elles ont pu bénéficier d'un dispositif d'indemnisation qui est déclenché quand quand il y a des contrats effectivement qui peuvent être qui peuvent être réduits ou suspendus notamment du fait de l'arrêt d'activité de certains parents donc ce dispositif garantit au moins 80% du salaire du salaire net si le parent est amené à réduire son contrat pour dans les rencontres qu'on a eues avec les assistantes maternelles oui les assistantes maternelles elles font part qu'effectivement elles ont pu avoir des parents qui surtout sur le premier confinement n'ont pas forcément mis leur enfant soit le parent a continué à verser ce qui était prévu dans le contrat où des fois il y a eu recours au chômage partiel et on a entendu que dans la plupart des cas les parents ont pu donner le complément aux assistantes maternelles sur ce qui était donné par l'état et ça je crois que c'est aussi signe d'une bonne entente entre l'employeur qu'est le parent et l'assistante maternelle et le travail de confiance qu'ils ont entre eux et ça je crois que c'est à souligner qu'est-ce que je peux vous dire dans le soutien qu'elles ont pu avoir notamment au moment du déconfinement mais ça perdure l'ambaltère et maires par le biais du RPAM a proposé des soirées d'échange notamment pour favoriser l'expression autour de ces problématiques sanitaires et pédagogiques dans ce contexte Covid parce que la réglementation évolue aussi tellement qu'il y a de quoi être perdu nous on le voit dans nos services et dans nos mairies où des fois on ne sait plus où on en est et elles ont vraiment besoin d'accompagnement là-dessus et c'est tout à fait normal donc ces soirées d'échange vont perdurer encore sur 2021 bien sûr sur le fonctionnement du RPAM donc peut-être rappeler donc il y a quatre antennes sur l'ensemble du territoire de l'ambaltère et maire une antenne à Montcontour une à Sate-Alban une à Lambal et une à Plénéjugon ces quatre antennes ont continué d'assurer le service pendant les différentes périodes de confinement oui le service a été joignable voilà pour ça les animatrices et les coordinatrices sont restées sur leur mission propre il y a eu un agent d'animation par contre qui est allé en renfort sur les établissements d'accueil du jeune enfant renforcer les équipes parce que c'est un agent qui était notamment sur la partie que animation donc si je viens sur la partie animation effectivement sur le deuxième confinement notamment là où les protocoles sanitaires pouvaient permettre de conserver les espaces jeux nous avions fait le choix de suspendre ces espaces jeux et ça n'a pas été des décisions simples à prendre mais quand on voyait les chiffres qui ont augmenté fin octobre qu'on nous demandait en même temps de ne pas faire de brassage dans nos différentes écoles ou restaurations collectives on a pris la carte de la prudence et de suspendre en fait les espaces jeux même si on sait qu'il y avait un besoin mais les assistantes maternelles ont pu nous faire remonter aussi que de toute façon même elles de brasser les enfants c'était trop compliqué à ce moment là on ne savait pas où on allait donc ça a été suspendu par contre depuis début janvier les espaces jeux sont remis en place alors je remercie aussi toutes les communes au passage parce que effectivement ils n'ont pas pu se remettre en place comme ça se faisait auparavant notamment par des salles qui sont utilisées différemment dans nos communes notamment pour les garderies ou pour les restaurants scolaires donc il y a eu de la modification donc on n'est pas effectivement à un niveau qui était proposé précédemment mais en tous les cas on recommence à avoir ces espaces jeux et le retour qu'on a effectivement c'est qu'il y avait un sentiment d'isolement qui était important du côté des assistantes maternelles mais aussi du besoin de socialisation des enfants donc voilà ça reprend petit à petit aussi à souligner que la ludothèque reste accessible pour l'emprunt des jeux aux assistantes maternelles donc il ne faut pas qu'elles hésitent aussi à prendre rendez-vous sur le RPAM il a continué enfin il a essayé d'évoluer vers des nouveaux modes de fonctionnement au niveau de la communication donc il y a un padlet qui est en cours avec le service communication je crois mais il n'est pas terminé en tous les cas ce qui est proposé c'est que pour l'instant tous les 15 jours il y a des envois de mails aux assistantes maternelles pour proposer des vidéos des fiches d'activité des petits défis ou des fiches lecture donc ce lien est vraiment important sur la question de l'impact du télétravail on constate du côté des assistantes maternelles mais pareil sur nos établissements d'accueil du jeune enfant sur le premier confinement cumulé garde d'enfants notamment en bas âge et télétravail a vraiment été une épreuve je crois que personne n'a envie de le revivre et sur le deuxième confinement les parents ont vraiment laissé de façon plus importante les enfants en garde chez les assistantes maternelles mais aussi dans nos différents établissements d'accueil voilà ce que je peux dire on a un comité de pilotage du RPAM jeudi soir où on reprend tous les chiffres de l'année écoulée et ce sera vraiment l'occasion de faire le bilan parce que sur ce copil on a les élus donc Claudine Ayet vice-présidente vice-présidente conseillère déléguée excusez-moi en charge de la petite enfance et moi-même plus des élus de la commission mais ce qui est important c'est qu'on a aussi des assistantes maternelles et des parents et ces temps d'échange sont toujours intéressants pour réajuster nos services et nos fonctionnements et donc s'il y avait besoin de le faire on verra à l'issue de ce copil voilà très précise très précise et très complète je pense il y avait une autre question diverse de Stéphane Salier-Dupin je vais essayer s'exprimer c'est une question sur le plan de relance donc il a été lancé par le gouvernement pour des monteurs financiers qui sont inédits il est décliné sur le territoire en Bretagne il y en a deux sous-préfets en charge de la question il y en a un pour les Côtes d'Armor et pour le Finistère il y a des réunions régulières en visio ou en audio avec le préfet il y a trois volets écologie compétitivité cohésion les représentants de l'Embaltère MR participent à ces réunions sur quel projet est-ce que l'Embaltère MR est candidate pour bénéficier de ce plan de relance et comment est-ce que les communes de la communauté d'agglomération sont informées des dispositifs existants pour en bénéficier elles aussi ok il y a une partie de la réponse que j'ai déjà donnée tout à l'heure dans le cadre d'ADC effectivement dans le cadre du plan de relance on avait déjà sollicité les services à préfecture qui ont permis de financer des projets et vous l'avez vu à travers des promogés d'assainissement qui ont été fléchés pour 2020 on a eu des sollicitations d'un part de préfet dans le cadre d'ADC si je reçois ADC l'ensemble des collectivités ont eu l'information que ce soit la DETR ou l'ADC donc chaque collectivité a eu l'information et on étudie les possibilités de répondre à ces projets les projets qui soient éligibles donc globalement on répond à l'ensemble des appels à projets dans le cadre du plan de relance il y a beaucoup de demandes mais ce n'est pas uniquement réservé également aux collectivités c'est réservé aussi aux entreprises je n'ai pas à moi de dévoiler effectivement les entreprises qui ont été éligibles sur le territoire il y a quelques entreprises qui sont éligibles je pense à une entreprise qui est sur Saint-Alban qui a eu une annonce dernièrement en tout cas on y répond favorablement on essaie de répondre au maximum pour l'ensemble des projets qui pourraient être éligibles pour le territoire de l'Ambal-Terre-Mer et comment les communes de l'agglomération sont informées tout simplement par la préfecture la préfecture donne l'information via la lettre aux maires je pense que l'ensemble des maires recevez ça régulièrement les sous-préfets en charge ils donnent l'information très très régulièrement en tout cas on participe en audio moi je participe effectivement en audio-conférence où Philippe Philippe Ercouette participe également en audio-conférence dans le cadre du plan de relance et on est amené aussi à travailler à mettre en place le CRTE le contrat de relance de transition énergie écologique voilà qui sera qui sera comment signé avec les EPCI très prochainement avant le mois de juin 30 juin 2021 ça veut dire que globalement nos services ingénierie au jour actuel sur la contractualisation sont sous dotés au jour actuel on a besoin on le verra tout à l'heure on le verra prochainement au niveau du budget on a besoin de renforcer effectivement notre équipe ingénierie pour pouvoir répondre à tous ces à tous ces appels à projets en cas du plan de relance pour nos collectivités mais pas que pour les entreprises également voilà donc globalement on sera amené à communiquer sur ça et c'est le préfet qui sera amené à communiquer ce sujet mais en tout cas il donne l'information au niveau des mairies à travers la lettre au maire et à travers des courriels qu'il envoie régulièrement voilà et on le verra effectivement quels projets seront financés on le verra à travers le budget en même temps d'accord qu'on a été reçu qu'on est candidat qu'on est candidat si vous voulez pas de souci une information donc ça c'est bon il y avait je demande à Josiane si Josiane peut venir présenter effectivement donner une information parce qu'il y a eu le centre de vaccination a été mis en place et Philippe pourra compéter derrière si tu veux Philippe a été mis en place la semaine dernière jeudi dernier voilà et je souhaiterais que Josiane donne quelques informations sur le sujet sachant qu'on a parlé tout à l'heure et ça va permettre de répondre aussi la question de Pierre-Alexis en même temps sur la partie vaccination pour les personnes qui restent à domicile alors oui le centre de vaccination a ouvert salle Pierre-Lanoé à Lamballe c'est la salle des fêtes jeudi dernier je ne sais pas si le micro il peut être allumé c'est bon et donc il fonctionne il est allumé c'est bon d'accord ah voilà ok donc ce centre de vaccination a ouvert à la salle Pierre-Lanoé qui est la salle des fêtes à Lamballe la semaine dernière jeudi dernier il y a eu 32 vaccinations le premier jour mais hier on était arrivé à 106 c'est un centre de vaccination qui fonctionne avec un protocole très précis qui est le même que celui qui est appliqué dans tous les centres qui ont ouvert en France à savoir à savoir qu'il est piloté par la préfecture que l'ARS est un peu le manager l'ARS le confie à deux opérateurs une association qui est un peu un satellite de l'ARS qui s'appelle Cap Santé et puis le CH2P qui est aussi donc l'autre pilote pour le fonctionnement quotidien de ce centre dans le centre est-ce que c'est le CH2P pour les personnes le centre hospitalier Pintièvre-Poudou donc l'hôpital de Lamballe pour faire plus simple l'hôpital de Lamballe voilà l'hôpital de Lamballe donc tous ces acteurs sont là tous les jours et pour qu'un centre de vaccination fonctionne il y a d'abord la protection civile qui est présente et qui accueille les personnes qui arrivent je parlerai de ces personnes ensuite il y a des médecins et des infirmiers qui procèdent pour les premiers à la consultation pré-vaccinale pour les seconds à la transformation des vaccins puisque aujourd'hui on ne fonctionne qu'avec un type de vaccin c'est le Pfizer qui arrive en petits flacons qu'on divise en six et cette opération est très minutieuse donc il y a des infirmiers qui ont été formés pour la division en six doses extrêmement précises de ces flacons et donc d'autres infirmiers vaccinent il y en a deux qui vaccinent en même temps ça veut dire que nous avons un centre de vaccination à deux lignes et après il y a un lieu de repos qui a été aménagé puisque chaque personne vaccinée doit se reposer pendant une quinzaine de minutes et elle ressort avec un rendez-vous pour la deuxième injection donc ça veut dire beaucoup de personnes chaque jour j'ai cité les principales il y a aussi un agent de l'emballe qui a été mis au service de ce fonctionnement et il y aura à partir aussi des jours prochains un agent de l'emballe terre et mer pour compléter aussi ce dispositif donc ça a été un centre qui s'est mis en place très rapidement avec le concours des services techniques avec beaucoup de matériaux mis à disposition aussi de l'emballe terre et mer et de l'emballe terre et mer pour que tout semble être en place en fonction des exigences qu'avaient la préfecture et l'ARS donc voilà tout est en place ça fonctionne reste la question des rendez-vous et cette question des rendez-vous je crois que tous vous avez été interpellés par des personnes âgées puisque ce centre est ouvert aujourd'hui aux personnes de plus de 75 ans et qu'elles ont essayé de prendre rendez-vous et que ça a été bien compliqué qu'on a enchaîné les numéros de téléphone que celles qui sont éventuellement équipées d'ordinateurs ont essayé de s'inscrire sur les sites que quand on fait la référence du site on est renvoyé sur un téléphone quand on fait le téléphone on est renvoyé sur un site ça a été un cauchemar qui a fait que beaucoup de personnes sont venues dans les mairies ont interpellé tous les élus qu'elles connaissaient sont venues au centre de vaccination lui-même sont venues à Saint-Martin toute la journée d'hier bref c'est très compliqué alors lorsque cette inauguration du centre de vaccination a eu lieu vendredi nous avons interpellé la préfecture en disant que c'était vraiment regrettable que ce centre était destiné à des personnes volontaires qui risquent de se fatiguer de se dire bah tant pis on va hausser les épaules et puis on ne viendra pas parce que c'est vraiment trop compliqué et on se stresse à cause de de ces impossibles prises de rendez-vous donc ce que nous avons suggéré c'est que nous puissions être dans les différentes communes dans les mairies des lieux de prise de rendez-vous et pourquoi pas organiser des jours où telle commune pourrait venir matin ou après-midi ou journée entière donc ça semble impossible en ce moment parce que c'est des protocoles nationaux le numéro était aussi un numéro national etc mais ça a été entendu je crois et ça pourrait se mettre en place alors sûrement pas dans le les dispositifs actuels c'est à dire que ce vaccin il est trop compliqué pour qu'on puisse faire des choses avec plus de souplesse à savoir que le vaccin il arrive il est conservé à l'hôpital de Saint-Brieuc et tous les centres des côtes d'air mort sont desservis à partir de l'hôpital de Saint-Brieuc où le vaccin est stocké à moins 80 degrés pour nous il est pris dans des caissons très particuliers parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il soit bousculé pendant le transport donc il est stocké à la pharmacie hospitalière de l'hôpital de Lambal et de là les doses journalières sont prises pour être conservées dans un frigo au centre de vaccination donc tout ça est bien compliqué et nécessite justement que ce soit aussi des rendez-vous pris par ce personnel de la protection civile qui est obligé de faire avec ce qu'on lui demande c'est-à-dire des plages qui ne sont pas nombreuses finalement je crois avoir compris quand je suis passée ce midi que les rendez-vous qui étaient donnés maintenant c'est à partir de mars parce qu'on essaie de faire avec ce qu'on a c'est-à-dire de vacciner des personnes en première injection mais d'en garder pour la deuxième injection de ne pas se précipiter pour avoir éventuellement des centaines de personnes qui seraient vaccinées une fois mais dont on perdrait le bénéfice parce qu'on n'aurait pas le second vaccin donc ça va aller très lentement ce qu'il faut comprendre et peut-être dire à toutes les personnes c'est que voilà il y a un embouteillage qu'il faut peut-être ne pas se stresser appeler une fois le matin appeler une fois l'après-midi ça répond c'est bien ça répond pas on s'acharne pas sur ses téléphones on essaie de se dire que voilà au mois de mars il va y avoir d'autres rendez-vous en avril il y en aura également et puis après on va aussi peut-être passer à quelque chose d'un peu plus souple donc il devrait y avoir d'autres vaccins qui vont arriver sur le marché et ces autres vaccins pourront peut-être être plus simples à utiliser donc utilisables par des médecins des infirmiers et je sais qu'on a déjà eu une réunion à Pléneuf la semaine dernière avec des professionnels de santé qui se voient très bien organiser aussi un centre de vaccination entre eux pour se mettre à disposition des personnes et vacciner sur un ou deux jours de la semaine au lieu d'avoir des queues aussi dans les cabinets de santé donc on en a pour plusieurs mois la vaccination s'est mise en place c'est pas facile aujourd'hui pour les personnes je crois qu'il faut leur dire de patienter qu'il y aura d'autres vaccins que ça va se faire mais que pour l'instant c'est assez compliqué de se rendre dans ce centre en tout cas que c'est pas la peine d'y aller c'est pas la peine de passer par d'autres circuits ils vont faire du chemin pour rien et ils n'auront pas de rendez-vous au bout de leur voyage voilà ce que je peux en dire et pour compléter par rapport à la question de Pierre-Alexis effectivement la préfecture réfléchit à mettre en place une vaccination même à domicile pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer ou qui sont alitées Philippe qui voulait intervenir ou qui voulait compléter Philippe si tu es là rapidement Josiane a quand même bien résumé et décrit la situation juste moi ce que je voudrais dire quand même chose importante c'est vrai que quand j'ai été sollicité pour mettre une salle à disposition j'avais dit d'accord pour la salle mais le reste c'est pas nous on n'a pas les moyens et en fait petit à petit on a mis la salle bien sûr on chauffe on a mis le matériel on a mis la personne pour faire l'entretien on a participé à la mise en place donc c'est quand même quelque chose de très lourd qui a été mis en place on a été sollicité de façon importante et on continue de l'être et comme j'ai dit on ne se pose pas de questions parce que c'est vraiment une cause nationale et je crois qu'on se doit et ce que vient de décrire Josiane c'est de tout faire pour que ça se passe le mieux possible il n'y a pas de mystère il n'y a pas d'interrogation là-dessus mais c'est vrai que parallèlement il y a des choses je dirais sur lesquelles ça vaudra le coup de revenir un point tout bête mais c'est sur le côté financement je voulais le dire parce que globalement beaucoup d'intervenants dans ces opérations-là sont rémunérés et c'est normal voilà il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus mais pour les communes on considère que c'est normal je ne vous fais pas le calcul de ce que vaut une salle de ce que coûtent le chauffage d'une salle comme celle-là tous les jours c'est intéressant à voir ce que coûte le personnel et tout mais je pense que c'est quand même qui est intéressant et on l'a découvert aussi et je trouve que c'est aussi un enseignement très intéressant c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a plein de personnes qui travaillent ensemble là-dessus il y avait une méconnaissance probablement avant d'organisation et notamment sur ceux qui travaillent à l'organisation sur les différents intervenants ça a créé quand même un lien et je pense que c'est extrêmement positif comme on va travailler en plus après sur notre contrat local de santé je pense qu'on a des enseignements à en retirer donc oui on est encore dans une situation de crise il faut qu'on y fasse tous de notre mieux possible là-dedans avec les difficultés qu'il y a je ne vous le cache pas mais aussi de voir un peu tout ce qu'on peut en retirer pour après en termes d'organisation je précise aussi que la question s'était déjà posée mais d'une façon plus simple avant parce qu'il y a aussi un centre de réalisation de tests et tant mieux comme on voit bien qu'on va devoir probablement encore pour plusieurs mois je le pense continuer à voir comment on s'organise et comment la participation se fait dans ces programmes d'importance merci Philippe de cette précision et en tout cas on travaille main dans la main pour pouvoir mettre en place ce centre de santé et on sera amené à le faire évoluer et on a discuté ça en bureau tout à l'heure pas plus tard que juste avant le conseil communautaire que cette charge qui restera au niveau local ne reste pas non plus à la charge uniquement de l'emballe-armor donc du coup on a pris une décision de pouvoir la répartir au niveau de l'emballe-terre-mer qui reste entre guillemets la solidarité de nos territoires et c'est pas normal que cette charge reste uniquement sur l'emballe-armor voilà la décision qu'on a prise bien rappelé que tout a été mis en oeuvre entre guillemets les collectivités tout mis en oeuvre pour mettre en place ce centre de santé voilà maintenant le frein qu'il y a au jour actuel c'est le vaccin le contenu du vaccin après pour mettre en place mais ça va évoluer ça va avancer comme l'a dit Josiane voilà on continue à travailler sur ce sujet merci à vous de votre participation je ne sais pas quelle heure qu'il est juste pour vous donner une information 21h23 ah elle avait plus de deux heures mais c'est grave c'était important juste pour vous dire qu'on a été vu en ligne pendant une quarantaine de personnes a priori qui suivaient en simultané donc qui a suivi effectivement de notre conseil communautaire bonne soirée à tous rentrez avec votre attestation merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Merci.